Merci à toutes et tous d'être avec nous ce soir. Je voudrais aussi remercier tous les militants qui ont contribué à ce que cette soirée soit une réussite. Donc je crois qu'on peut déjà tous les applaudir. Merci pour eux. Je voudrais aussi profiter pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont donné beaucoup d'efforts dans la recherche des parrainages qui nous permettent maintenant, puisqu'on a atteint les plus de 500 parrainages, de pouvoir aller voter pour l'avenir en commun. Donc bravo à eux aussi. Alors avant de commencer ce meeting, je voudrais profiter d'exprimer mon soutien au peuple ukrainien. Et de aussi ce soir condamner fermement l'attaque et l'envahissement de Poutine en Ukraine. Et donc voilà, je réitère au nom de, je pense, nous tous ici présents, un autre soutien au peuple ukrainien qui aujourd'hui vit des heures un peu douloureuses. D'ailleurs, nos invités, nous en parlerons plus en détail sur ce sujet-là. Donc d'ailleurs, merci beaucoup à nos invités d'être venus ce soir. Daniel Oubonneau, député à l'Assemblée nationale. Yves-Bernalicis, député également à l'Assemblée nationale. Émilie Marche, qui est conseillère régionale en ORA. Et un grand merci aussi à mon collègue Cédric Brun, qui est conseillère régionale ici en Haute-France. Donc merci à toi d'être venus. Alors je me présente, je suis Marianne Seck, je suis conseillère régionale dans les Hauts-de-France. J'ai été élue ici dans le département de l'Oise. Je milite, moi, pour la défense de l'agriculture paysanne. Donc la défense des petits agriculteurs pour le retour à une agriculture paysanne, un soutien de nos petits agriculteurs, et surtout contre les marchés européens qui sont faits et qui font qu'aujourd'hui, nos petits agriculteurs ont du mal à s'en sortir. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui au niveau du conseil régional. Oui, tous les petits agriculteurs, effectivement, sur la région. On essaie de défendre... D'ailleurs, il va y avoir la conférence... Enfin, la Confédération Paysanne qui organise un meeting le 6 mars. S'il y a des gens qui sont intéressés pour aller voir un peu ce qui se passe auprès des syndicats d'agriculteurs. Donc je vous invite à nous y rejoindre. Et donc, je milite également pour la défense des services publics. Donc contre l'accaparement des biens communs, comme l'eau, par exemple. On a organisé dernièrement une réunion publique sur la régie publique, le retour de la régie publique de l'eau, à Beauvais. Et également contre la concentration des richesses dans les mains de quelques-uns. Donc avant de laisser la parole à nos invités, je voudrais vous présenter les animateurs et animatrices de cette soirée. Alors à mes côtés, Fabien Nave, animateur du Géa du Bébézis, qui fait un travail énorme d'animation sur le territoire. Sandrine Coquery, animatrice du Géa Sud de la Cercondeux de l'Oise. Elle est militante féministe et également travaille sur le livret Égalité Femmes-Hommes de la France Insomnie. Et également Ahmed Tigat, militant du Géa de l'Élysée. Il est très investi dans toutes les actions qu'on fait sur le territoire, qu'il connaît par cœur d'ailleurs. Et d'ailleurs, je lui laisse la parole. Merci à tous. Alors, bonsoir, bonjour à tous. Donc le programme de l'Avenir en Commun dont vous allez entendre parler ce soir est un programme de rupture avec la logique libérale en place depuis des décennies. Il s'agit de le faire gagner dans les urnes, mais aussi par le travail des militants qui ne devra pas s'arrêter au 24 avril, le jour du deuxième tour. Mais il devra se poursuivre dans la rue pour permettre de mettre la pression au gouvernement qu'on aura élu pour qu'il n'ait pas d'autre choix de l'appliquer, pour lequel nous l'aurons fait lire. Ce n'est pas le premier intervenant qui va me contredire. C'est un ouvrier militant syndical. Il est présent dans toutes les luttes dans le Nord. Nous accueillons ce soir Cédric Brun, conseiller régional des Hauts-de-France. Eh bien, merci pour l'accueil. Une salle qui est bien remplie dans un territoire qui n'est pas facile pour nous les militants. Évidemment, on aurait pensé ce soir pour le peuple ukrainien qui est dans une souffrance terrible. On n'imagine même pas ce que ça peut être d'être à leur place. Et comme on le sait, ce sont d'abord et surtout les classes populaires qui vont subir de plafouer cette guerre et les premiers à mourir, ce sont les nôtres. Et c'est souvent comme ça. Les oligarques sont bien planqués. Et on le voit, c'est d'abord une guerre économique, comme toutes les guerres, qui est d'abord une guerre des territoires. Donc on aurait pensé ce soir. Évidemment, j'aimerais le présenter. Moi, je suis Cédric Brun, on l'a dit tout à l'heure, je suis conseiller régional. Mais avant tout, je suis ouvrier. Ouvrier à l'usine de PSA Valenciennes, on lui fabrique les boîtes de vitesse. Ouvrier syndical depuis maintenant 20 ans. Et puis, il a fallu un moment de se dire, le 515, c'est bien. On a besoin de militants syndicaux dans la mode. Il nous faut aussi des projets politiques. Parce qu'en attendant qu'on gagne la révolution sociale, il faut qu'on gagne la révolution des urnes. Et c'est important d'être présent. Bien évidemment, je peux vous dire que c'est une fierté pour moi, fils et petite-fils de Toile Bleue, d'être conseiller régional. Ça fait 25 ans que n'étaient pas arrivés. Et je peux vous dire que c'est une grande fierté. Alors, des anecdotes, j'en ai. Mais je voudrais vous expliquer quand même ce qui se passe au conseil régional. Et notamment, comme toutes les institutions qui sont congrédées quand même par le pouvoir économique. Et la région des Hauts-de-France ne gouvernait pas Xavier Bertrand, on n'échappe pas à la règle. Puisque pour vous dire une petite anecdote, le numéro 2 du MEDEF, on est d'autres sans problème, les vice-présidents. Celui qui s'occupe des affaires économiques, le top, M. Fauchan, ancien directeur général de Rambry. Donc je peux vous dire qu'avec ce genre-là, les chèques aux grandes entreprises, ça, il va, il ne regarde pas de même. Ce qui est terrible, c'est que ça a des conséquences importantes pour notre région. Et l'exemple que je connais bien, c'est le 6e de PSA, un site vieux de 100 ans qui va fermer ses portes. Tout ça, grâce, financé avec l'argent public. Comment c'est possible ? L'usine ACC va s'affronter sur le territoire avec l'argent public. L'usine ACC, c'est l'usine de batterie pour la fabrication des véhicules. La région, avec Xavier Vertein en tête, ont donné, sans aucune contrepartie, 80 millions d'euros. A cela s'ajoute l'argent des collectivités au cas de l'État, avec Bruno Le Maire, avec sa fanfare, total de la facture, 1,3 milliard d'euros d'argent public financé pour cette entreprise. Entreprises qui ont une filiale de PSA et Total, qui a eu deux cette année, vont cumuler 24 milliards de portes. Donc, c'est pour vous dire que le transfert d'argent public, il existe, il est très important. Et c'est catastrophique parce que nous avons vendu, nous avons promis que ces fusines avaient créé de nouveaux enfants et que grâce à ça, on va pouvoir avoir un territoire qui allait se débloquer. Sauf que, 15 jours après que les fonds étaient débloqués et que le projet a été admis par le Conseil Régional d'État, le numéro 2 de ces PSA annonçait que le site de PSA de France n'était plus bien puisqu'ils allaient délocaliser leur vieux moteur et ce n'est pas en bruit. Tout ça, sous couvert de l'écologie, la fausse écologie, la leur, c'est ses pouvoirs économiques puisqu'on nous explique qu'aujourd'hui, qu'on n'a pas plus roulé au diesel, que les classes populaires polluent, mettent les vines polluent sur son propre. Et c'est grave parce que ça a des conséquences sur tout un territoire qui est basé d'abord sur le secteur économique de l'automobile avec énormément de sous-traitants. Donc, un Conseil Régional, comme toutes les institutions, qui est aux mains des grands capitalistes et c'est vraiment un problème parce que ce sont des millions d'euros d'argent public qui sont basculés vers ces entreprises, qui ferment et ça c'est catastrophique. Et puis, on a face à nous nos camarades sur plus appelé sur l'URM qui ne manquent pas d'imagination, qui sont sûrement beaucoup plus agressifs que la droite et qui votent de toute façon toutes les décisions du Conseil Régional de M. Bertrand puisque à la dernière mandature, les 80 millions d'euros ont été aussi votés par le RN et Chenu pour financer cette entreprise du CAC 40. Donc, on voit bien, ils se défendent les classes populaires. Bon, c'est clair que c'est pas un vrai. J'en trouve, on apparaît à des gens qui sont extrêmement agressifs et dédaigneux puisque, petite anecdote, je me souviens de ma première séance où on avait dû examiner 70 amendements, ce qui n'est pas rien, et j'avais inversé un de ces deux amendements. Et soudain, au fond de la salle, il y a un de ces fachos qui a crié « Eh, dites donc là, ça ne travaille pas beaucoup à gauche ? » « Si, à l'usine, et vous ? » Bon, j'ai posé la question au mois de juillet, je n'ai pas de réponse. Bon, ça, il faut dire, c'est pas monsieur Chenu qui m'a répondu. Député, conseil régional, élu, il est élu conseil municipal, enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs. Il est au plafond des Ardémité et en plus, il a un salaire qu'il perçoit comme porte-parole du RN, où je peux vous dire que lui, les fans de mots, les ouvriers, tout ça. Et c'est pas lui qui colle ses affiches, hein, croyons. Oui, ben, oui, il n'y a même pas le courant. Non, mais lui, il va s'en dire, avec les postes d'art qu'on a mis, il va coller, bon, bref. Bon, vous voyez, ça, c'est un système qui est bien venu, avec des gens qui sont quand même bien déterminés à nous empêcher de gagner. Et je peux vous dire que quand ils m'ont vu arriver la première fois, ça leur plaît pas, que nous, la classe ouvrière, les pauvres, les tchoux, comme on nous appelle, on arrive là pour s'occuper de nos affaires, ça leur plaît pas d'idemps. Mais je peux vous dire pour leur faire la misère, avec Marianne, les camarades. Alors, une ou deux fois, on les a mis en PLS, on a les Rennes, et puis les... Et Bertrand et compagnie. Ah, puis Bertrand, lui, il n'y change pas, hein. Il est comme vous le voyez au télé, hein, c'est quelqu'un qui veut décider tout seul. Bon, enfin, là, il y a quelques problèmes dans son camp, quand même, hein, parce qu'on se trouve ceux qui partent à la République en marche, et l'autre qui partent, c'est des mots. Son équipe, on est en train de se diviser quand même à l'heure. Bon, donc pour ça, il faut vous dire que c'est pas quelque chose de sympa. Et puis quand même, il faut se le dire, je le disais, la dernière intervention que j'avais faite sur Valençais, la campagne des régionales, ça a quand même été un traumatisme pour nous, les militants insoumis, il faut se le dire, il a fallu en avaler des couleurs, les socialistes, les communistes, les écolos. Bon, on a quand même eu dans certaines villes des militants d'autres partis, pour pas les citer, collés des affiches blanches aux endroits où on affichait, enfin, nous en avons fait parler depuis un, il faut les voir. Ça a quand même été très compliqué. Mais ce qui est important, ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous avez des élus insoumis qui sont aux affaires éco-héros, on n'est pas là pour rigoler, et on vous défend tous les jours, millimètre par millimètre aussi, c'est surtout des moyens, des moyens d'expression, pour enfin parler aux nôtres, parce que c'est quand même inacceptable que dans les usines, partout dans les associations, on leur parle plus, qu'on n'a plus le moyen de leur parler, alors que quand même, on est une majorité. Et on a des choses à dire, parce que ceux qui en chisent tous les jours, c'est quand même beau, c'est quand même une casse populaire, quand on voit l'augmentation du gaz, on a des premières nécessités. Bref, je ne vais pas vous expliquer à vous ce que c'est votre vie, vous le savez très bien. Tout ça, il faut vous dire aussi que cette campagne des régionales, ça doit être pour nous un cas d'école. Et quand on voit ce qui se passe au national, ça ne pouvait pas en être autrement. Franchement, est-ce qu'on a besoin des jeunes ? Alors là, on a Taubira, puis on a Idole, mais franchement, je dis de gauche que vous voyez, Taubira, comme vous, se levez à 4h du matin pour les sujets de la cuisine, je ne crois pas. Puis elle était où pendant 50 ans ? Elle était où pendant 50 ans ? Par contre, je peux vous dire que quand elle était aux responsabilités, il y a un jage et l'outan de syndicalistes qui ont été condamnés. Et je peux vous dire qu'il y a un paquet, d'ailleurs, des notions ont défendu pas mal. D'ailleurs, c'est ça, c'est plus tant que François Hollande est arrivé au pouvoir que nous, les militants syndicaux de l'automobile, on n'a plus été capables d'envahir sur l'auto tellement ils nous ont mis des troupes et tellement ils nous ont blessés des camarades. Et c'est ça aussi le traumatisme. C'est-à-dire qu'il ne peut pas parler de gauche à la place populaire avec des gens pareils. Ils sont complètement hors-jeu et c'est pour ça qu'on se disqualifie. Moi, je veux dire, Taubira, Hollande, moi, je n'ai rien à voir avec eux. Et je peux vous dire que dans les entreprises, nous, ceux-là, ils sont hors-jeu. De quoi on a besoin ? On a besoin d'un programme solide avec un candidat qui tient la route et on a besoin d'un programme qui est développé sur nos besoins à nous et pas des trucs inventés par des bureaux là-bas qui sont faits hier avec les gens. Une équipe, c'est rare. Comment ? Une équipe, c'est rare. Absolument. Parce que l'union populaire, qu'est-ce que c'est ? L'union populaire, qu'est-ce qu'elle est construite ? Elle est construite avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, c'est vraiment ça, fier qu'à attendre. Et quand Jean-Luc Mélenchon ou les orateurs de la France Insoumise parlent à la télé, si on les reconnaît, c'est qu'ils sont aspirés du terrain. C'est que c'est des nôtres. C'est ça qui est important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les sondages, on arrive à monter progressivement l'attente. Jean-Luc Mélenchon pour rien, c'est que nos idées portent. Et c'est parce que sur le terrain, ça travaille. Ce n'est pas un sondage qui est tombé tout de suite à 19%. Non, il a fallu monter. Il a fallu que nous, sur les marchés, dans les entreprises, l'association au niveau, on essaie de convaincre. Et vous savez comme moi, comme c'est difficile. Vous savez comme moi, comme les gens, ils ne veulent plus de politique. Ils ont un peu plus de politique, ils vont avoir des comptes, qu'est-ce qu'ils font. Et vous dites, pardon, je fais la campagne, Jean-Luc Mélenchon. Bon, ils aiment ou ils détestent, mais au moins, ils en parlent. Et on arrive à débattre. Je peux vous dire qu'on était avec d'autres sur des marchés très populaires comme celui de Nain, dans le Nord peut-être. Vous ne connaissez pas, mais c'est une région du plus propre de France. Une ville du plus propre de France. Les autres formations politiques, ils ont beaucoup de mal. Quand on propose Cédarion, je disais, oh là là, on subit même sans fil. Ça va être une journée difficile, mais pas du tout. Parce que non seulement, ils reconnaissent les militants parce que c'est des leurs, et nous, voilà. Et puis surtout, Jean-Luc Mélenchon, voilà, c'est qui c'est qui parle de qui c'est qui est des forces. C'est bien ça, la solution. Donc voilà, je ne vais pas être trop long, surtout qu'on a des bons orateurs qui vont arriver derrière et qui vont mettre une pêche. Mais, bon, comme le dit Ruffin, nous, eux, ils ont l'argent, nous, on a les gens, et surtout, on a l'Union Populaire. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Merci beaucoup Cédric. C'est un grand plaisir de t'avoir ce soir avec nous. Je crois qu'on peut encore l'applaudir. Merci à toi. Avant de présenter le prochain intervenant, la prochaine intervenante, d'ailleurs, je voudrais faire un petit rappel parce qu'aujourd'hui, plus d'un jeune sur cinq est mal inscrit sur les listes électorales. En tout, ce sont 13 millions de personnes qui sont non ou mal inscrites sur les listes électorales. Je discutais, il n'y a pas longtemps, avec une jeune femme de 20 ans qui me disait qu'avec ses copines, elle pensait que c'était automatique en fait, de s'inscrire sur les listes électorales. Et également, avec une personne de 65 ans qui m'a dit d'ailleurs, comme la jeune fille, par contre, pour les impôts, ils savent le trouver. Et en vérité, ce sont 5 millions de non-inscrits et 7 millions de mal-inscrits. Et d'ailleurs, une ONG s'est créée pour pallier à cette carence de services publics, parce que c'est normalement au service public de gérer cette situation. C'est un fléau démocratique, 13 millions de personnes mal inscrites. Cette ONG s'appelle A Voter, si vous voulez vous renseigner sur ce qu'elle fait et sur ses actions. Et je dois en profiter pour dire un grand bravo à tous les militants et toutes les militantes qui, depuis quelques mois déjà, toutes les semaines, vont à la rencontre des citoyens partout en France pour leur expliquer l'importance du vote et aussi les aider à s'inscrire sur les listes électorales. Donc on peut les remercier et les applaudir. Applaudissements Comme je le disais, effectivement, c'est un rôle du service public et donc c'est l'État qui n'a pas pris de mesures fortes parce qu'ils font un peu de communication mais là, avec 13 millions de malins c'est des mesures autrement fortes qu'il faudrait prendre et donc ce sont les associations, les ONG qui payent à ça et donc c'est pour ça que je voudrais laisser la parole à Émile Marche qui va vous parler de l'importance des services publics. Merci. Applaudissements 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 Encore rappelé à tous, merci beaucoup et moi je remercie déjà pour l'accueil et l'invitation et toutes les personnes qui ont aidé à l'organisation de la réunion que ce soit de la réservation de la salle parce que c'est pas évident d'avoir une salle réservée le temps qu'on prend pour aller tracter, communiquer et aussi de faire de faire venir les gens parce qu'au-delà des meetings de notre candidat Jean-Luc Mélenchon on fait des réunions de partout il y en a plusieurs par soir avec des salles qui sont remplies mais dans les grandes villes comme dans les plus petites et on est la seule force politique arriver à faire ça en ce moment et c'est ça notre force et c'est ça le nom donc à propos des services publics on va commencer par un quiz parce que moi j'aurais besoin de savoir de combien on a du boulot à faire qu'on sera au pouvoir à partir du 14 dans l'avenir en commun pour ceux qui ne l'ont pas encore je vous conseille d'aller l'acheter il est très très bien on a marqué qu'on est pour défendre et construire le maillage en transport en commun et des services publics et notamment afin de garantir une distance maximale de 15 à 30 minutes en voiture en transport collectif entre toute habitation et les services publics essentiels écoles, gardes, hôpitaux bureaux de poste moi j'aimerais savoir qui habite à plus d'un quart d'heure en voiture d'un bureau de poste ouais c'est n'importe quoi il y en a ou pas ici ? non ? vous avez la chance moi chez moi j'en ai plein j'en ai même qui qui sont pris des prunes un quart d'heure peut-être un quart d'heure plus d'un quart d'heure plus de 10 kilomètres plus de 10 kilomètres ils n'avaient pas de distributeur ils sont allés distribuer de l'argent et du coup ils se sont pris une prune parce qu'ils ont dépassé les 10 kilomètres pour avoir juste aller rechercher de l'argent parce que le deuxième jour du confinement on a fermé le bureau de poste et enlevé le distributeur de la poste donc ça plus d'un quart d'heure ils sont médecins traitants il y en a dans la salle y compris ceux qui n'ont pas de médecins traitants c'est ça d'une école école, collège, lycée pour les gamins qui y vont on a pas mal de boulot et dans ceux du médecin qui sont ceux qui n'ont pas de médecins traitants vous pouvez lever la main j'en fais partie moi j'habite à Grenoble et j'ai pas de médecins traitants parce qu'il n'y a plus de médecins traitants disponibles à Grenoble pourtant c'est pas comme si on avait un ministre de la santé qui venait de cette ville là mais ça marche pas parce que ils sont au pouvoir avec le monde oui mais c'est c'est juste pour vous dire voilà on a donc une fois qu'on sera au pouvoir on aura énormément de boulot pour faire cette égalité pourquoi parce que en fait juste les services publics c'est ça qui fait république moi j'en ai un parti qui disait pas de république sans service public et c'est ça aussi qui amène une égalité donc moi je vais vous parler sur un sujet qui me tient à coeur c'est sur le sujet des transports oui il y a une inégalité en matière d'accès au transport pourquoi ? parce qu'il y a des gens qui en ont et il y a des gens qui n'en ont pas et que c'est de plus en plus la galère et si on prend l'exemple du train ça fait 40 ans plus de 40 ans qu'on ne fait pas d'investissement sur ce qu'ils appellent ce qu'appelait le rapport du rond pour les supprimer les petites lignes moi j'ai l'horreur de ce vocabulaire parce que c'est pour dénigrer moi j'appelle ça des lignes de vie des trains du quotidien parce que ce sont des lignes de vie qui transportent des personnes pour aller travailler pour aller étudier et puis même des fois juste pour aller voir des potes ou comme j'ai entendu une fois en Auvergne en Gare de Thiers moi en 45 quand il marchait le train ça permettait aux familles d'aller voir le BP qui habitait un peu plus loin voilà c'est ça les transports c'est nos lignes de vie et qu'est-ce qu'on a fait depuis 40 ans en fait et bien sur l'investissement parce que c'est l'Etat qui investit sur les lignes ferroviaires on pense souvent que c'est la région non la région elle est sur l'offre du nombre de TER qui roulent même s'il n'y en a pas assez mais sur l'investissement purement ferroviaire les infrastructures c'est l'Etat et depuis 40 ans en fait il y a 2 tiers qui vont sur la route et qu'à peu près 17% qui vont sur sur les rails et bien évidemment comme il y a eu la politique du tout TGV les lignes du quotidien on va les oublier donc on est en moyenne à plus de 30 ans d'une ligne ferroviaire c'est-à-dire qu'on est au-delà de son réseau et on est le réseau qui a le moins investi qui on compare par rapport à l'Allemagne qu'on nous compare tout le temps par rapport à l'Allemagne qui a un réseau beaucoup plus jeune et beaucoup plus rénové et donc du coup qu'est-ce qui se passe ? on ne rénove pas donc SNSWF réseau qu'est-ce qu'ils disent ? ah bah c'est pas rénové donc on peut pas rouler assez vite donc on réduit la vitesse donc on perd en termes de temps et puis après ce qu'on aime beaucoup dire dans les services publics ce qu'on fait depuis 30 ans quand on veut tirer son chien on dit qu'il a la rage ça se passe aussi pour les plans sociaux dans les entreprises et donc du coup on va changer les horaires donc du coup on va changer les horaires le train de 7h du matin on va l'enlever on va maintenir celui de 11h ou même des fois ils sont fourbes ils vont changer de quelques minutes et changer de quelques minutes l'horaire d'un train c'est changer la vie d'une personne c'est changer la vie d'un lycéen qui au mieux d'arriver à 8h moins le quart devant son lycée et bah il arrive à 7h20 et comme on est dans des régions de droite comme la mienne et qu'en plus les présidents ont mis des portiques et bah ils sont dehors dans le froid l'hiver et que soit il y a des parents qui ont les moyens qui disent moi j'ai entendu ça une fois devant une gare mais moi ça va encore j'ai les moyens mon gamin il peut aller dans un bar le matin à 7h20 j'ai fait ouais mais il y a des parents ils n'ont pas les moyens de payer le chocolat chaud mais moi j'ai dit à la fin mais en fait c'est pas une question d'avoir moyen c'est que votre gamin il est mieux à dormir encore 20 minutes sous la couette plutôt qu'être dans un bar PMU à 7h20 du matin en attendant que le portique s'ouvre parce que parce que il n'y a plus de train parce que les petites minutes derrière la couette qu'on soit jeune plus ou plus vieux quand on peut les grappiller le matin avant que le réveil il fasse bip bip on y tient un peu tous moi y compris faut pas donc donc voilà et puis du coup on n'a pas fait les rénovations puis en même temps on ferme les guichets parce que les guichets c'est sûr que ça sert ça sert à rien donc du coup plus de présence humaine dans les gares j'ai vu que dans l'Oise il y avait à peu près entre 35 et 40 gares qui n'avaient plus de guichets donc une gare qui n'a plus de guichets c'est quoi ? bah c'est une gare qui ferme parce qu'en plus ils ne nous laissent même pas y être à l'intérieur donc quand il pleut il neige il vend on est dehors c'est quand les distributeurs ne fonctionnent pas parce qu'ils fonctionnent pas toujours on ne peut pas acheter le billet de train puis en plus comme des fois ils l'ont mis dehors en plein soleil on ne voit même pas où on veut aller et donc du coup on n'a pas les moyens d'acheter son billet de train et puis en plus comme la moitié des distributeurs avec une carte électron ça ne fonctionne pas sachant qu'il y a 6 millions de français qui ont une carte électron et quand on a une carte électron c'est en dessous de la carte visa c'est parce qu'en fait on n'a pas les moyens d'avoir au dessus et bien on se retrouve soit à ne pas devoir prendre le train soit à le prendre on fraude on fraude mais pas parce qu'on a envie de frauder parce qu'on n'a pas le choix et comme ils nous ont enlevé les contrôleurs et que maintenant on a la suge parce que je ne sais pas comment c'est chez vous les TER là moi quand je suis venue quand j'ai fait Paris-Bauvais j'en avais pas mais moi chez moi à la région comme c'est vive la vidéo surveillance avec Laurent Wauquiez c'est on s'assoit dans le TER c'est vous êtes en sécurité vous êtes filmé magnifique donc voilà alors que le contrôleur il fait autre chose que contrôler des billets c'est lui qui assure la sûreté la sécurité c'est par exemple si quelqu'un fait un malaise dans un train il est là il peut porter assistance si jamais il y a un problème dans le train avec la caméra de vidéosurveillance bon bah à part filmer et voir après s'il y a eu un vol elle peut pas faire grand chose et donc après on croit la suge et la suge au moins le contrôleur on peut discuter on peut dire j'étais à la gare machin il n'y a pas de guichet j'avais pas de de moyens d'acheter et puis on peut acheter au niveau quoi qu'en haut de France ils ont fait en sorte que vous payez plus cher une crune quand même mais là avec la suge je réfléchisse pas déjà ils sont armés comme pas deux dans le train et quand ils te réveillent c'est vachement bien de voir des mecs armés comme ça moi ça m'est arrivé et en fait c'est 200 balles d'avente minimum donc voilà la présence humaine et pourquoi aussi la présence humaine dans les gares c'est important parce que par exemple une personne qui est en fauteuil roulant est-ce que vous savez qu'elle doit appeler 48 heures avant la SNCF pour pouvoir réserver un train non si c'est une honte c'est une honte en effet c'est une honte et que en plus faut qu'espérer qu'il y ait un agent qui soit là où il veut arriver ou pas et qu'on le mette dans le bon dans le bon dans le bon train parce que moi ça m'arrive une fois à Pardieu où je devais aller jusqu'à l'autre gare il y avait personne la personne elle pouvait pas descendre donc on a été à plusieurs à bloquer la porte avec la cheville ça fait vachement du bien après mais du coup voilà pourquoi aussi il faut du personnel et voilà quand la droite ils disent des agents ou les macronistes disent ça coûte trop cher non ça coûte pas trop cher ça coûte pas trop cher parce qu'on en a besoin pour notre accès au service public au delà que c'est plus sympa de dire bonjour à quelqu'un que d'être devant une machine et parce que tout le monde aussi la machine des fois quand elle marche pas l'humain au moins il est tout le temps là aussi pour la présence pour la présence pour accompagner les personnes qui sont qui sont qui sont porteuses de de handicap et aussi juste pour pour ceux qui ont des abonnements TER ça se fait on est obligé d'aller à un guichet donc à des endroits on est obligé de faire 30 40 ou 50 bornes pour pouvoir renouveler parce que parce qu'il y en a plus et je vais vous parler aussi d'autres choses donc après on casse tout ça puis après on va dire regardez le service public qui marche pas donc on va privatiser voilà et donc en haut de france ils ont ils ont lancé alors je sais plus quelle ligne mais moi je vous j'ai fait le calcul j'ai demandé parce qu'on ne demande jamais combien ça coûte alors juste combien ça coûte un appel d'offres combien a coûté l'appel d'offres de la première ligne privatisée en TER par INIS juste le fait d'avoir fait un appel d'offres combien ça a coûté à la région et combien ça a coûté à ceux qui ont porté le projet à poser sa candidature sur un appel d'offres à mon avis ça a dû coûter un peu plus quoi ? un peu moins 500 500 c'est ça tu as gagné un livret transport ah non mais t'as vu t'es pas venu pour rien donc quand il y a un opérateur qui pose plus la région juste l'appel d'offres pour avoir le résultat c'est 500 000 ah bah nous comme on va faire un monopole public et puis on va arrêter tout ce petit yo-yo on aura de l'argent pour rénover pour rénover notre réseau on va mettre de la présence humaine et rénover et rénover et rénover nos gares et autre chose aussi et qu'est-ce qu'ils font après ? donc on détruit les transports en commun on en met moins et aussi on détruit les trains et puis après on dit ah non quand même il y a de la pollution donc on met en place je sais pas si vous avez entendu alors Beauvais c'est pas enfin vers ici c'est pas ouais les aides et feux alors les aides et feux pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est trois lettres hein et donc en fait c'est des zones faibles émissions et donc du coup c'est pour rentrer dans les métropoles ou dans les grandes villes bientôt il faudra avoir une voiture critère 1 ou 2 et si et si on n'a pas bah comme ils disent mais attendez là il y a de la pollution donc quand même il faut faire un effort et puis il n'y avait qu'à investir c'est vrai qu'on a tous les moyens de s'acheter et puis en plus je ne parle pas de la catastrophe écologique de comment on va faire pour tout changer en voiture électrique donc on va exclure des gens et moi j'ai posé la question à des élus de là où je viens à Grenoble de leur dire mais vous faites comment par exemple pour les gens qui sont obligés de travailler avec leur voiture ou dans leur quotidien on a besoin de la voiture alors ils m'ont dit quel métier et qui n'ont pas les moyens les aides à domicile je ne sais pas vous n'avez pas vu le film de François Ruffin je vous le conseille mais honnêtement comment elles font parce qu'elles n'ont pas les moyens à la fin du mois et du coup on fait comment pas de réponse et donc aussi on culpabilise comme disait Cédric tout à l'heure toujours les mêmes tous ceux qui n'ont pas les moyens ou tous ceux aussi qui n'ont pas l'ordre de transport parce que les gilets jaunes j'envoie là pourquoi ça criait par rapport à l'essence parce que l'essence elle augmente mais parce qu'aussi on se dit regardez vous prenez la voiture vous prenez votre giselle et tout ça mais pourquoi parce que vous n'aviez pas l'ordre de transport pour aller au travail voilà et donc du coup on est obligé de prendre la voiture et même quand il y a de la pollution parce qu'à un moment donné il faut bien qu'on soit à l'heure au boulot parce qu'on ne va pas négocier avec le patron ouais attends il faut que j'arrive un quart d'heure en retard il faut que je pars un quart d'heure plus tôt voire une demi-heure parce qu'il faut que je vienne en train donc c'est pour ça qu'il faut remettre l'offre déjà on ne culpabilise pas les gens on remet l'offre aussi on est pour sur chaque ligne il y aura des comités d'usagers de ligne où il y aura une discussion avec les élus locaux les usagers et les cheminots sur la question des horaires et du cadencement parce que c'est pas la même chose quand on a un train tous les quarts d'heure ou quand on a un train toutes les heures en termes de courir et de points de stress je pense que c'est pas c'est pas la même et évidemment tout ce qui est privatisation on va revenir mais pas que sur le train on va revenir aussi sur l'avion on va revenir aussi on va contrôler on va revenir aussi sur le fluvial et on va revenir aussi sur le transport de marchandises parce qu'on a bien vu qu'avec l'ouverture à la concurrence du fret comment on a divisé par trois et comment on a de plus en plus de camions et que ça provoque la pollution et d'ailleurs je vais emmener à mon deuxième quiz deuxième offre du livret transport quel est l'endroit en France le plus pollué là ? la vallée de l'Arve vous gagnez ouais alors là qui habitait tu connais quoi ? d'accord tu connais donc vas-y dis-nous où c'est la vallée de l'Arve pour que les gens savent à peu près où c'est parce que je pense que personne ne sait où c'est c'est dans les Alpes du Nord entre ça descend Genève vers Cluse voilà c'est un endroit au milieu de la montagne donc quand si je vous montre une image vous allez regarder vous allez trouver ça paradisiaque voilà où la vie la plus importante doit faire à peu près 10 000 habitants et en fait pourquoi c'est la ville la plus polluée de France parce que c'est là où passent tous les camions vers l'Italie dans le tunnel du Mont Blanc et c'est là où depuis le début de l'année enfin depuis fin décembre et le début de l'année il y a eu deux alères pollution et les gamins ne peuvent même pas à la cour de l'école être dans la cour de l'école et on leur interdit de faire du sport même à l'intérieur des gymnases voilà donc c'est pas donc en plus le plus gros pic de pollution alors qu'on est en train de dire les métropoles c'est même pas là c'est dans des endroits où il y a des camions qui passent de partout et qu'on ne fait rien par rapport à ça parce que par rapport aux frais de ferroviaire on a et même aux transports fluvials enfin ça fait depuis qu'on a privatisé qu'on fait rien et qu'il n'y a aucun investissement et qu'en plus les infrastructures on les a délaissées donc nous évidemment on va avoir du boulot mais on va remettre tout ça puis on va aller former les gens dans une formation publique parce que là aussi la privatisation de l'apprentissage on va remettre dessus parce que de toute façon l'apprentissage ne sera plus géré par les branches comme l'a fait Macron on va les remettre soit à l'état soit aux régions on négociera mais c'est quand même mieux quand c'est une région même gérée par la droite que ça soit par la branche professionnelle parce que comme m'a dit un patronat de l'hôtellerie quand la loi passait ça va tout aller à l'UMM à le MEDEF et eux ils partagent pas j'avais beaucoup aimé le patronat de l'hôtellerie qui me dise que le MEDEF ils partagent pas non mais ce qui pose un vrai souci c'est à dire que c'est les branches professionnelles qui gèrent actuellement l'apprentissage c'est même plus géré par une collectivité publique oui ça c'est la loi de Muriel Pénicaud c'est liberté de choisir son avenir professionnel c'est bien dit en langage macroniste et en traduction ça veut dire on privatise tout et vous allez vous faire avoir en fait on choisit 20 places voilà c'est ça et pour pour revenir oui sur les transports donc l'objectif c'est que tout le monde est un accès pour limiter l'usage de la voiture individuelle parce que juste à un moment donné on ne fera pas croire à moi que les gens c'est du pur bonheur de prendre sa bagnole pour aller au boulot et de se retrouver dans les bouchons pendant 3 quarts d'heure 1 heure tous les soirs voilà c'est 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 voilà en plus quand on est dans un volant avec les bouchons généralement on devient nerveux on insulte tout le monde hein des fois on fait même des tweets à la con donc du coup on est enfin franchement on 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 va on va on va éviter c'est bon pour la planète c'est bon pour nous c'est bon pour notre portefeuille et donc du coup c'est sûr que là on va faire un énorme boulot on va avoir de l'argent on va aller chercher l'argent dans les paradis fiscaux puis on va aller taxer les riches à fond donc donc on aura l'argent mais on aura l'argent pour le répartir pour nos services publics pour qu'on ait tous une offre pour qu'on puisse aller pour que les gamins puissent aller à l'école une école proche de chez eux pour que on puisse pour aussi pour pour qu'on puisse aller parce que j'ai j'ai pas demandé tout à l'heure le centre des infos il est où mais à mon avis il doit être il doit être un peu loin non ? au centre-ville quoi ? au centre-ville ça va ? vous ils ne voulont pas enlever ? vous avez de la chance ah oui non mais moi j'ai des vues sous préfecture il n'y a plus rien non 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 il y a ouais par contre ailleurs ouais à Crêne voilà et pour et pourquoi ? parce que parce qu'on en a besoin et je finirai avec cette devise d'Ambroise Croisa sur la sécu parce qu'on reviendra sur la sécu 100% mais sur la sécu avec un pôle public du médicament et tout et tout et tout le procédé parce que on nous fait croire qu'on ne sait pas produire des masques on ne sait pas produire aussi autre chose sur moi j'étais avec les salariés de Thalès avec Manon Brice sur l'imagerie médicale bah si en fait on est tout à fait capable de le faire c'est le mieux de donner l'argent aux actionnaires et de leur dire que c'est eux ou moi comme j'entends à la région je ne sais pas si tu l'entends Cédric que c'est tes patrons qui créent la richesse oui voilà alors moi je leur dis toujours que non c'est les salariés et que un patron sans entreprise un patron sans salarié s'ils touchent une machine ils seraient capables de faire trois du brisole alors que des 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 patrons des des salariés des salariés sans patron ça s'appelle le SS et c'est 16% de l'économie française donc quoi ? oui 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 mais attends et donc et donc du coup par rapport par rapport à ça on a des salariés ça fait 10 ans qui se battent pour une filière pour recréer une filière de l'imagerie médicale 10 ans ils se font à peine écouter par leur entreprise par Thalès bah nous on donnera et bah nous on fera vivre aussi les les projets les projets dans les entreprises des salariés parce que quand on fait le tour des boîtes quand on voit s'il n'y a pas d'investissement et s'il n'y a pas de création parce que moi plutôt que le terme innovation je parle création c'est parce que c'est là où qu'ils bloquent parce qu'en bas il y a de l'idée pour améliorer les choses il n'y a il n'y a pas de soucis et ça va aussi parce que je vais finir sur l'imagerie médicale ça va aussi pour nos pour nos hôpitaux pour être bon enseigné pour qu'on en ait tous et pour que le fait que ça soit qu'on ait une imagerie médicale française pourquoi ? parce que ça évitera qu'on ait des produits Général Electric et Siemens et qu'ils font payer quoi aux hôpitaux j'ai appris ça vous payez quoi aux hôpitaux ? le matériel la maintenance et les pièces qui coûtent un bras et donc nous on va aussi réinvestir pour tout ça pour que dans nos hôpitaux qu'on va faire soigner on ait de quoi se faire soigner et qu'on ait quoi et qu'on ne soit plus en pénurie et dépendant parce que en fait je vais finir sur ça parce que notre richesse c'est nos services publics c'est nos biens communs et aussi notre richesse en France c'est quoi la première richesse en France ? c'est notre matière grise et c'est notre savoir-faire donc voilà donc ça aller motiver aller chercher les voies et comme a dit Marianne je vais finir sur ça sur le service public oui c'est scandaleux que le gouvernement ne passe aucune campagne sur l'inscription sur les listes électorales et c'est scandaleux qu'on ait des alertes Google et des alertes Facebook pour qu'on vérifie qu'on ait bien inscrit sur les listes électorales je crois qu'ils arrivaient moi ça m'est arrivé cette semaine donc aller demander autour de vous mais que ça soit à leur pas de famille à la machine à café pour ceux qui ne sont pas en télétravail parce que chaque voix compte et moi je peux vous dire qu'il y a 5 ans je tenais un bureau de vote et que j'en ai eu un il est arrivé il m'a dit ouais moi je veux voter pour M. Mélenchon alors j'étais présidente de bureau de vote donc on n'a pas le droit de dire son opinion donc j'ai dit oui vous n'avez pas le droit de le dire il n'était pas inscrit il m'a regardé devant moi il m'a dit vous ne voulez pas que je vote pour M. Mélenchon moi à l'intérieur de moi je vais me dire non que ça fait un an et demi que je fais campagne que j'en peux plus et que et que et qu'en fait je vais aller s'inscrire et il me dit mais je ne peux pas voter à la place de quelqu'un d'autre je fais non vous ne pouvez pas voter à la place de quelqu'un d'autre c'est pas possible donc il m'a dit vous ne voulez vraiment pas et juste l'autre fois on a loupé le second tour à deux voix à deux voix moi dans le bureau de vote que je tenais il y a 10 personnes qui n'ont pas pu aller voter donc juste aussi alors ils ne veulent pas faire la campagne parce qu'on sait très bien parce qu'ils ne veulent pas que les classes populaires et que les jeunes allaient voter donc là il n'y a pas une minute à perdre on a jusqu'au 2 mars sur internet et le 4 mars en mairie on vérifie autour de soi chaque personne qu'on croise et vous vérifiez autour de vous que tout le monde est bien inscrit parce qu'il peut y avoir vraiment des surprises et comme ça après et comme dirait François si on arrive à faire tout ça et à la fin c'est nous qu'on va l'aimer merci Emilie une salle comble merci à toutes et tous d'être là ce soir et à nous inviter bien sûr alors dans les prises de parole de Cédric Brun et d'Emilie Marche on se rend compte que les inégalités sont partout autour de nous dans la société et parmi ces égalités on trouve en très bonne place les inégalités entre les femmes et les hommes et oui alors très prochainement le 8 mars il aura lieu la journée de la femme comme on a coutume de l'appeler mais ce sera avant tout une journée de grève nationale et de mobilisation donc nous aurons à Beauvais un rassemblement place Jeanne Lachette en face de l'hôtel de ville à 15h40 c'est très précis 15h40 vous allez me dire alors pourquoi 15h40 parce que c'est l'heure à partir de laquelle les femmes commencent à travailler gratuitement oui gratuitement puisque on sait que la différence de salaire entre les hommes et les femmes est en moyenne je dis ça à la louche de 20% sans compter les emplois très précarisés des femmes alors ce 8 mars il y aura de nombreuses associations présentes des collectifs de citoyens et de citoyennes et comme je crois vous savez tous ici et toute l'importance d'être dans la rue je vous invite nous vous invitons à nous rejoindre très très nombreuses et nombreux et pour parler des luttes sur les inégalités j'ai l'honneur de présenter et de passer le micro à Daniel Obono député du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale merci à tous et toutes d'être venus ce soir pour cette réunion publique de l'Union Populaire dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon qu'on espère voir qu'on espère voir le 10 et le 24 avril à l'Elysée et puis il faudra aussi élire une assemblée des parlementaires comme nous ici Hugo Bernalicis et moi-même qui faisons partie du groupe de la France Insoumise je suis députée de Paris du nord-est parisien et je crois que depuis 5 ans nous avons montré qu'à l'Assemblée Nationale il n'y a pas que des godillots ou des playmobiles il y a aussi des salariés syndicalistes journalistes qui sont les porte-parole du peuple des salariés et qui savent mettre à l'amende la Macronie qui savent leur rappeler la réalité de ce qui se passe dans la vie et si à 17 on a pu faire tout ce barreau je crois que vous en avez peut-être entendu parler à travers des vidéos et autres imaginez ce qu'on peut faire à allez 200, 300, 400 dans cette Assemblée donc oui les prochaines les prochaines semaines et les prochains mois seront décisifs à plus d'un titre cette campagne je pense que il y en a certainement parmi vous qui ont une expérience politique de plusieurs années moi-même je suis engagée dans la France insoumise et aux côtés de Jean-Luc Mélenchon depuis trois présidentielles mais c'est vrai que là on fait campagne dans une atmosphère quand même assez particulière alors il y a bien sûr la situation en Ukraine je vais y revenir mais de manière plus générale quand même on est dans un moment moi je crois vraiment assez historique et ce qui va se passer le 10 avril peut faire pencher d'un côté ou d'un autre de manière accélérée et c'est vrai que la situation aujourd'hui en Europe et en Ukraine on en a parlé montre ce que des générations de révolutionnaires disent sur la manière dont les rapports de force la manière dont la violence mène à la guerre mais aussi le fonctionnement du système capitalisme qui porte en lui-même le germe de l'impérialisme et la guerre donc pour commencer je voulais revenir et on l'a dit dès le début de ce meeting de cette réunion publique et c'est important de le rappeler notre profonde solidarité avec le peuple ukrainien victime de l'attaque de la Russie notre fermeté et notre détermination à faire en sorte qu'un cessez-le-feu ait lieu le plus rapidement possible que des négociations et un dialogue puissent s'engager et que au-delà même de la question de l'Ukraine les causes les causes et c'est important de parler des causes parce que vous n'en entendrez pas parler dans les plateaux télé que les causes soient débattues pour éviter ce qu'on sait qui est en train de se passer et qui était évitable je reviens un petit peu là-dessus parce que vous n'en entendrez pas parler dans les plateaux télé en ce moment pour ceux qui ont quelques années d'expérience on revit ce qu'on a entendu pendant d'autres guerres pendant la guerre en Afghanistan la guerre en Irak c'est toujours assez étrange quand même comme moment où tout d'un coup des gens qui se disent y compris de gauche ou écologistes des journalistes qui se disent non militants neutres impartial tout d'un coup on a un basculement comme ça de toute la scène politique médiatique qui tout d'un coup découvre les vertus du combat de la guerre comme si c'était des choses dont on pouvait parler comme ça dans les salons au chaud et que ce n'était pas la réalité la plus désastreuse qui soit pour un peuple et une population et que du coup il ne fallait pas tout faire tout faire pour éviter la guerre et tout faire pour qu'elle s'arrête plutôt que l'escalade absolument indigne qu'on entend sur tous les plateaux de soi-disant responsables politiques qui en vérité sont irresponsables je pense qu'il est important de réaffirmer et ce qui est le fil à plomb de ce que défend la France insoumise de l'union populaire aujourd'hui la paix la paix doit être notre boussole plus que jamais dans la situation et pour défendre la paix et pour maintenir la paix il faut comprendre les causes de la guerre Jean-Luc Mélenchon depuis plus de 10 ans alerte sur la situation entre la Russie de Vladimir Poutine issue de la chute de l'URSS l'ensemble des républiques qui ont gagné leur indépendance et puis ce qui était le camp occidental le camp de l'Ouest et de la nécessité d'avoir un débat sur les frontières en Europe d'avoir un débat sur comment on permet une stabilité ce qui n'a jamais véritablement eu lieu voilà pourquoi d'ailleurs le conflit martier auquel on assiste aujourd'hui en direct sur les réseaux sociaux n'est pas le premier en vérité n'est pas le premier qui est eu sur le sol européen il y a eu la Yougoslavie il y a eu le Kosovo il y a eu la Tchétchénie il y a eu la Géorgie et il y a eu l'Ukraine et la Crimée donc vous le savez c'est important de se rappeler parce que quand vous les entendez tous sur les plateaux télé on a l'impression que ça arrivait du jour au lendemain parce que tout d'un coup Vladimir Poutine est devenu fou le même Vladimir Poutine qui était quand même invité en grande pompe à Versailles par Emmanuel Macron qui était invité à Paris par Madame Hidalgo qui posait tout sourire à ses côtés on n'a jamais vu Jean-Luc Mélenchon au côté de Vladimir Poutine Jean-Luc Mélenchon il était en Russie au côté de l'opposant à Vladimir Poutine qui était en prison pendant 4 ans je pense que rappelez-vous ça et rappelez-le autour de vous parce qu'en ce moment on a une machine à propagande absolument hallucinante qui vise aussi à effacer les responsabilités des uns et des autres à ne pas avoir écouté à avoir tourné en dérision Jean-Luc Mélenchon qui depuis 10 ans alerte sur la situation pas parce qu'il serait extra lucide mais parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets parce que la déstabilisation des frontières est effectivement la volonté de la superpuissance étatsunienne d'étendre son influence c'est pas parce que tel ou tel dirigeant serait mal intentionné ou fou mais parce que c'est la logique des empires notamment des empires en déclin comme l'est les Etats-Unis d'Amérique et donc oui l'extension de longtemps est un des motifs pas le seul mais est un des motifs de la montée des tensions et c'est dans ces moments-là effectivement qu'il faut réaffirmer notre engagement pour la paix qu'il faut réaffirmer la nécessité de se battre pour un cessez-le-feu d'abord pour la population ukrainienne qui aujourd'hui subit cette guerre mais aussi pour l'avenir de l'Europe mais aussi pour nous parce qu'effectivement on ne part pas en guerre contre une puissance nucléaire on ne part pas en guerre contre une puissance nucléaire c'est ça le principe même de la dissuasion et ça ce n'est pas quelque chose qu'on peut voilà balayer d'un revers de main voilà la situation dans laquelle on est avec un risque d'escalade militaire c'est de ça qu'on parle d'autant plus que et ça a été dit d'abord ces guerres c'est pas tout le monde qui les fait ceux qu'on envoie les premiers la fameuse chair à canon vous savez ceux qu'on célèbre chaque 11 novembre qui était censé la dernière plus jamais ça pourquoi ils disaient plus jamais ça parce que le prix à payer c'est d'abord le peuple c'est d'abord les populations qui le payent plus jamais ça on disait en 17 et ensuite en 45 ceux qui évoquent 45 aujourd'hui ont oublié le traumatisme les milliers les millions de victimes les blessés voilà pourquoi est-ce qu'il y a eu y compris la construction d'organismes comme les Nations Unies pour maintenir la paix et moi je suis fière de faire partie aujourd'hui d'un mouvement du seul mouvement politique aujourd'hui en France qui assume cet héritage qui assume cet héritage de défense des droits des peuples et de défense de la paix et qui propose très concrètement aujourd'hui de faire en sorte que le dialogue puisse être repris d'abord il faut que la guerre cesse que la Russie sorte de ce territoire et qu'on discute au sein de l'organisation de sécurité et de coopération européenne et au sein de l'ONU pour rétablir la paix et pour prévenir les futurs conflits qui restent aujourd'hui sous le radar à basse intensité mais qui risquent demain effectivement d'accélérer je suis fière aujourd'hui de faire d'être le seul mouvement politique mouvement en campagne à assumer cette position face à tous les vatans guerres confortablement installés dans leurs fauteuils qui sont prêts à mettre en péril non seulement la population ukrainienne par l'escalade mais l'ensemble du continent et c'est important aujourd'hui de le réaffirmer et de le défendre c'est un peu dans le contexte dont je parlais c'est pas un petit détail parce que ça va ça perturbe déjà la campagne c'est instrumentalisé comme je le dis par des irresponsables des gens assez indignes moi je trouve assez indignes d'instrumentaliser toute la violence le risque il y a déjà plus d'une centaine de personnes qui a été tuée sous les bancs d'armardement il y a des gens ici qui l'instrumentalisent pour grappiller 1 ou 2% de voix dans les sondages qui racontent par ailleurs à peu près tout et n'importe quoi sont incapables de la moindre analyse stratégique et l'impact il va aussi être concret oui il faut le dire sur sur la vie des gens parce que en plus des volontés expansionnistes de l'empire américain en déclin l'OTAN il y a des enjeux géostratégiques ce n'est pas minimiser la responsabilité de la Russie que de le dire et il faut le comprendre si on veut attaquer les causes il y a la question du gaz il y a la question des ressources et avec les sanctions qui ont été annoncées qui sont certainement légitimes même si on peut douter étant donné qu'il y a d'autres sanctions qui avaient déjà eu lieu qu'elles aient un effet mais avec les sanctions qui sont annoncées ça va avoir un impact peut-être même très vite selon que la situation continue sur l'approvisionnement de gaz ça c'est des éléments justement parmi les éléments dont il faut discuter et on est d'autant moins préparé à faire face à ça que nous vivons dans des sociétés dans lesquelles les inégalités n'ont cessé de se creuser comment faire commun comment résister ensemble dans une société où voilà au quotidien vous, moi chacun et chacune ici connaît l'augmentation des prix de l'alimentation connaît l'augmentation des prix du carburant connaît l'augmentation des prix du gaz alors l'électricité alors que la minorité de gens qui n'ont jamais fait que oui on va y arriver alors que Total Total par exemple une très ancienne société qui appartenait à l'état qui a été quasiment vendue à l'encan fait 15 milliards de bénéfices les plus gros bénéfices possibles de son histoire tout ça dans une période de grande pandémie et on va l'entendre peut-être pas tout de suite mais comment les fournisseurs d'énergie au prétexte de la guerre en Ukraine vont expliquer les difficultés d'approvisionnement vous comprenez monsieur madame et vont pas se priver pour trouver le moyen de faire encore augmenter les prix de l'électricité les prix du carburant alors on vous dira mais madame monsieur il y a l'Ukraine pensez aux Ukrainiens mais en vérité ce n'est pas de l'Ukraine qui s'agit c'est un choix d'un choix politique bien avant la guerre en Ukraine les augmentations étaient là depuis on peut même remonter depuis les privatisations avec le choix qui a été fait de la dérégulation on nous avait dit vous allez voir le marché va tout gérer que nenni que nenni c'est l'anarchie au contraire c'est l'incapacité d'anticiper et de prévoir non seulement ça mais la réalité aujourd'hui on le voit c'est on pouvait dire bon voilà la guerre on ne savait pas que ça allait arriver en fait on s'y on pouvait sentir ce qui se passait on nous a dit le Covid la catastrophe sanitaire bon en vrai on sait les pandémies ont une origine qui ne sont pas du ciel ce n'est pas les sept plaies d'Egypte les dix plaies d'Egypte je ne sais plus combien il y en a ça a une origine je ne vais pas revenir là dessus mais y compris la mode de production d'élevage la concentration des animaux qui permettent la transmission des virus à l'homme et la globalisation et la mondialisation qui permettent la diffusion tout ça a une origine on le sait y compris parce qu'il y a eu d'autres pandémies avant donc on sait que ça va arriver et sachant tout ça malgré tout on continue non seulement on continue mais en période de guerre comme en période de crise sanitaire tout le monde ne subit pas de la même manière il y en a même qui ne subissent pas de tout il y en a même qui en profitent et ça ça fait partie de ce que je disais au départ dans des situations effectivement où il y a beaucoup d'imprévisibilité effectivement où il y a des risques et des dangers ce qui affaiblit encore plus nos sociétés ce sont ces inégalités comment pouvez-vous imaginer que à l'échelle de la planète comme à l'échelle de notre pays au cours des 19 mois de crise sanitaire de 2020 à 2021 les ultra riches ont augmenté leur capital de 236 milliards c'est un rapport de l'ONG oxfam qui l'explique 236 milliards c'est inimaginable pour la plupart d'entre nous c'est l'équivalent de 4 fois le budget de l'hôpital vous imaginez ce qu'on aurait pu faire avec 4 fois le budget de l'hôpital que les soignants et les soignantes auraient pu faire y compris face à la pandémie combien on aurait pu recruter comment on aurait pu mettre de l'argent public dans la recherche plutôt que de couper les lignes budgétaires des recherches qui portaient justement sur les souches de coronavirus etc ils ont coupé tout ça parce que ce n'était pas immédiatement rentable on ne pouvait pas immédiatement mettre le sur le marché marketer et vendre voilà comment on produit nous même les causes d'intensification des crises pendant ce temps là et oui les 5 milliardaires les plus riches en France possèdent autant que 40% des plus précaires tout ça grâce au Covid tout ça grâce au versement sans fin des dividendes à leurs actionnaires voilà comment pendant qu'on nous disait sous un ton grandiloquent qui fait quand même un drôle d'écho aujourd'hui nous sommes en guerre vous vous rappelez monsieur Macron et ses fausaires de général d'opérette pendant que les soignants et soignantes étaient renvoyés à l'hôpital même quand elle et il étaient malades qu'on faisait certains faisaient semblant de les applaudir pour ensuite aujourd'hui les montrer du doigt comme si c'était de leur faute qu'il y avait une cinquième vague vous savez pendant qu'on était confinés et qu'il ne restait plus que les caissières de supermarché ou les personnels de transport ubérisés qui permettaient qu'on soit privilé pendant tout ça c'était pas la crise pour tout le monde bien au contraire et je crois que c'est dans des moments comme ça dans des moments de guerre de pandémie que la réalité de ce système absolument indigne et unique qu'est le capitalisme financiarisé se montre dans sa plus grande cruauté je crois que c'est des moments comme ça qui disent la vérité du système dans lequel on vit et qui disent encore plus la nécessité d'en finir avec ce système parce que ce qu'on voit aussi c'est qu'en vérité on n'a pas besoin d'eux parce que les soignants et les soignantes à l'hôpital ont justement réussi à faire face parce que sans les moyens nécessaires malgré tout avec des sacs poubelles pour se protéger c'est leur auto-organisation c'est le fait d'en arrêter avec les règlements complètement absurdes avec lesquels on casse l'hôpital depuis des décennies c'est quand les chefs de service ont arrêté de rester dans leur bureau à compter la tarification à l'acte et ont été obligés d'être sur le terrain et d'écouter ce que disaient les premiers et premières de cordée pour savoir au mieux comment on réorganise tout l'hôpital c'est ça qui nous a permis de faire face à la pandémie ce sont les travailleurs et travailleuses essentiels c'est pas les traders c'est pas Bernard Arnault c'est certainement pas Bollory c'est ça qui nous a permis dans ces moments-là d'instabilité où tout d'un coup le monde s'est arrêté de tourner c'est là aussi où on a vu l'autre vérité en plus du fait que ceux d'en haut se gavent sur notre dos encore plus mais c'est ceux d'en bas qui font tourner le monde et qui nous permettent de survivre et qui nous permettent d'affronter les plus grands défis je pense que c'est important de se rappeler cette réalité même si aujourd'hui on espère sortir de la crise sanitaire parce que aujourd'hui on fait face à un moment comme celui qui se déroule en Ukraine et qui peut s'envraser de ces deux vérités fondamentales nous sommes l'alternative à ce système unique de guerre et d'inégalité cette alternative aujourd'hui avec l'union populaire nous essayons humblement de refaire vivre par la gauche ou je ne sais quoi non ce que nous essayons de transmettre dans notre programme dans les propositions que nous faisons c'est toute l'histoire de la lutte internationaliste de la lutte anti-guerre de la lutte du mouvement ouvrier pour la protection sociale pour les services publics de ce qui constitue en fait la réalité pas les mots pas les étiquettes mais la réalité des conquêtes de notre place des conquêtes qui ont été gagnées pas données pas concédées pas données charitablement mais gagnées malgré l'opposition contre l'opposition des classes dirigeantes c'est de cette histoire de lutte et de conquête et de victoire que nous nous réclamons avec l'union populaire et si nous parlons d'union populaire c'est justement parce que la stratégie c'est de rassembler au sein de cette campagne le meilleur de cette histoire de la tradition du mouvement ouvrier de la tradition du mouvement écologiste et pacifiste de la tradition du mouvement socialiste c'est ça que nous portons aujourd'hui dans l'avenir en commun c'est ça qui peut aujourd'hui le 10 et le 24 avril être au pouvoir à travers la candidature de Jean-Luc Mélenchon il faut vraiment se le dire et se le redire les amis il faut vraiment le dire et le redire parce qu'ils vont faire tout et encore plus vous l'avez déjà entendu avec là ils utilisaient ils cherchaient quoi trouver ils ont trouvé Mélenchon amis de Poutine Paglaire etc on va l'avoir encore plus maintenant encore plus dans quelques jours quand Emmanuel Macron va dénier annoncer qu'il est président qu'il est candidat non mais ça veut dire qu'en fait à force vu que pour eux c'est une formalité administrative presque je pense qu'ils seraient capables de dire bon ben je suis président je reste président et puis allez vous coucher franchement c'est la guerre rentrez à la maison non quand il va dénier annoncer qu'il est candidat à la présidence ça va monter d'un cran alors on a l'impression d'être habitués parce que ça fait 5 ans en fait que ça n'a jamais arrêté ça fait 5 ans quand ils se sont rendus compte que nous les 17 avec Jean-Luc Mélenchon et puis le mouvement dans les luttes et puis quand ils se sont rendus compte y compris au delà de nous même parce que ça c'est aussi un aspect donc il faut se rappeler ce 10 avril et ce 24 avril quand ils se sont rendus compte que le pays n'a jamais été macronisé Macron a gagné par défaut il n'a jamais eu de base sociale véritable d'ailleurs ce qu'il a fait au cours des 5 dernières années c'est transformer la base électorale qu'il a gagnée par défaut en base sociale à droite voire à l'extrême droite ça ça a été le travail de Emmanuel Macron l'héritage d'Emmanuel Macron c'est Zemmour c'est le produit de la macronisation d'une partie des classes dirigeantes et de la stratégie d'Emmanuel Macron mais le pays n'est ni macronisé ni extrême-droîtisé un pays qui produit une des plus grandes révoltes populaires de l'histoire de la 5ème république à travers le mouvement des gilets jaunes un mouvement qui a au coeur de ses revendications la justice sociale et la justice environnementale n'est ni macronisé ni extrême-droîtisé un pays un pays qui parvient à mettre en défaut la dernière grande offensive contre la protection sociale contre les retraites par l'un des plus grands mouvements de mobilisation sociale et avec l'aide fortuite du Covid mais aussi avec ce que nous humblement en tant que parlementaires avons essayé de faire à l'Assemblée en ralentissant le processus par la grève de Zelle nous avons mis à bas un des projets majeurs de la Macronie de privatiser complètement la retraite le symbole de la retraite et ce n'est pas rien qu'une des mesures dont il annonce qu'il ira jusqu'au bout s'il est réélu c'est la question des retraites mais ça nous avons gagné ce répit là par la mobilisation sociale parce que le pays n'est ni macronisé ni extrême-droitisé il faut se rappeler il faut se le redire voilà pourquoi l'offensive de la Macronie et de tous les médias qui sont au service du candidat de la droite parce que Emmanuel Macron c'est le candidat de la droite et une droite qui assume y compris de favoriser tous les pires bas instincts de l'extrême-droite de dérouler le tapis rouge à ceux dont ils pensent qu'ils vont être les diables de service de confort l'assurance-vie du système maintenant que madame Le Pen est normalisé à savoir Zemmour c'est la même stratégie Darmanin l'avait dit madame Le Pen vous êtes bien molle et donc il fallait trouver l'extrême-droite la plus dure possible et elle a émergé autour de monsieur Zemmour par la volonté de la classe dirigeante par la volonté de Bolloré voilà la vérité donc ce qui nous attend et ils le disent ils le disent à l'Union Européenne quand ils rédigent noir sur blanc c'est pas du complot c'est écrit noir sur blanc dans les lettres qu'envoie la France à la commission pour expliquer quels vont être le train des mesures qui vont être mis en oeuvre pour rentrer à nouveau dans le cadre des règles d'austérité budgétaire de l'Union Européenne et ce qui nous attend c'est une des pires cures d'austérité qu'on ait jamais vu dans ce pays parce qu'il veut aller au bout du travail qui lui a été conflié quand il a été élu par défaut et par effraction voilà ce qui nous attend et celles et ceux qui pensent qu'on va pouvoir faire l'impasse parce qu'il y en a comme ça en ce moment vous le savez vous avez bien compris les stratégies des uns et des autres qui n'imaginent pas pouvoir gagner en 2022 mais ils font pour le coup d'après ils font pour la législative ils font pour 2027 ces gens là pouvoir imaginer que 5 ans de Macronie ne signifie pas pour des millions et des millions de gens aujourd'hui le basculement dans la pire précarité possible montre à la fois leur inconscience et leur irresponsabilité mais le fait qu'en vérité pour eux Macron ça ne change pas grand chose nous nous pensons qu'on ne nous ne pourront pas nous permettre 5 ans de Macronie en plus ce n'est pas un détail ce n'est pas juste voilà des choses un peu désagréables qui peuvent être dites ou faites non c'est la réalité la réalité déjà de 5 ans de Macronie c'est 10 millions de personnes en précarité alimentaire et sous le seuil de pauvreté ce sont les étudiants qui font la queue dans une des plus grandes puissances européennes et mondiales devant les banques alimentaires ce sont des millions de chômeurs dont on nous dit aujourd'hui c'est la reprise quelle reprise c'est la reprise de la précarité c'est la recupe de la pauvreté au travail des gens qui travaillent dans des horaires pas possibles et qui sont dans l'incapacité de pouvoir nourrir correctement leur famille de pouvoir être logés correctement de pouvoir avoir une retraite correcte c'est ça la réalité 5 ans de Macronie en plus ça veut dire 5 fois plus encore de détresse de précarité de racisme et de xénophobie que ce qu'on a pu connaître connaître ces 5 dernières années et ça c'est insupportable et ça c'est intolérable et ça c'est surtout évitable c'est pas simplement évitable c'est que c'est tout le contraire qu'on peut réaliser c'est aux antipodes de cette société de riches et d'inégalités d'ultra riches toujours plus riches et d'inégalités qui a été la Macronie au cours des 5 dernières années le programme de l'avenir en commun si il arrive à convaincre une majorité si on arrive à travers le bulletin de vote pour Jean-Luc Mélenchon le 10 et le 24 avril à le mettre au pouvoir au pouvoir c'est non seulement l'alternative point sur point à ce qu'a fait la Macronie depuis 5 ans mais c'est aussi la perspective au-delà de les propositions que nous mettons en avant dès le mois de septembre là l'augmentation du USMIC à 1400 euros dès l'automne suivant la retraite à 60 ans immédiatement dès juin le blocage des prix la hausse des minima sociaux au-delà même de ces mesures d'urgence immédiates c'est je crois sincèrement l'ouverture d'une perspective nouvelle pour faire face au changement climatique pour redonner de l'espoir à la jeunesse qui va être crucial dans les années à venir pour faire basculer notre système de production d'échange vers un système compatible avec la préservation de la planète à travers la perspective que nous mettons en avant d'une France qui joue un rôle en Europe pour en finir avec l'austérité d'une France qui joue un rôle dans le monde pour être au service de la paix qui redevient audible qui redevient respectée et non pas ridiculisée comme elle a été depuis 5 ans avec la Macronie c'est ça qui va se jouer c'est ça les amis qui peut se jouer si on s'y met tous et toutes ça a été dit eux n'ont pas intérêt à ce qu'on se mobilise voilà pourquoi vous ne voyez rien ou quasiment rien qui vous informerait que dans moins d'une semaine il sera impossible si vous êtes mal inscrit ou si vous n'êtes pas inscrit de pouvoir faire ce choix décisif pour l'avenir de notre pays eux n'ont pas intérêt et eux seront au rendez-vous les Bernard Arnault les Monoré tous ceux qui ont bénéficié des 5 ans de Macronie ils seront au rendez-vous du 10 avril vous pouvez être sûr qu'ils iront voter alors ne nous laissons pas voler ni notre présent notre avenir cette victoire si on la si on la gagne si on gagne cet accès au deuxième tour qui est à portée de voie si on gagne le deuxième tour c'est plus que nous-mêmes c'est plus que de nous-mêmes et de notre avenir dont il s'agit encore une fois étant donné la place de notre pays dans le continent européen aujourd'hui en péril et la place que nous pouvons retrouver dans le monde ce rendez-vous il va dépendre de vous de nous tous et toutes de tout ce qu'on va faire dans les prochains jours des prochaines semaines les prochains mois aucune discussion n'est inutile aucun aucune diffusion de tracts aucun porte-à-porte ne va être superflu au contraire cette victoire on va aller l'arracher vote après vote discussion après discussion autour de la machine à café sur le marché au supermarché les amis en ce moment je l'ai dit au début on vit des heures des jours et des semaines avec la guerre en Ukraine qui peuvent nous entraîner vers la catastrophe mais ne perdons pas de vue et c'est le message je crois qu'il faut porter aujourd'hui ce soir que dans les jours et les semaines qui viennent nous pouvons aussi ouvrir des perspectives non seulement pour nous-mêmes mais pour l'ensemble du continent et ce sera un appel je vous assure qui sera entendu à travers le monde non seulement qu'un autre monde est possible qu'un autre monde est urgent mais qu'il est possible aujourd'hui de commencer à le construire voilà l'appel voilà l'encouragement que je vous je voulais vous transmettre ce soir moi j'y crois j'y crois vraiment c'est pas une utopie véritablement je crois que c'est possible et je crois qu'on peut y arriver merci merci il y aura des questions en fait à la fin après l'intervention du beau on a la salle jusqu'à 22h et si on s'y met tous pour ranger on peut arrêter à moins de 10 ça ira bien donc je voulais juste donner deux informations pour demain il y a un rassemblement en solidarité avec le peuple ukrainien à 11h au centre-ville de Beauvais et à 15h à Nogent-sur-Oise il y a une réunion publique sur la défense de l'école publique donc je vous invite à participer à ces deux événements vous savez on a besoin de se retrouver on a besoin de faire nombre parce que cette chaleur humaine cette force ce qu'on appelait en 2017 la force du peuple elle nous est nécessaire pour mener les combats et on a besoin de ce courage là parce que vous le savez on n'a pas l'appui médiatique que certains partis ont et nous c'est à nous de faire ce travail pour faire connaître nos idées parce qu'elles sont majoritaires dans le pays la retraite à 60 ans la bifurcation énergétique pardon la bifurcation écologique la 6ème république la hausse des salaires la juste répartition des richesses tout ça c'est majoritaire dans l'opinion publique et c'est à nous d'aller faire connaître notre programme et de le faire gagner alors pour ça j'invite tous ceux qui sont venus en curieux en spectateur à aller faire un tour à la table militante juste avant de sortir à aller voir Adrien, Ornella et Isabelle qui font un gros travail militant avec nous pour récupérer 50, 100 tracts les données au boulot les données chez les voisins pour donner aussi votre adresse mail vos contacts pour qu'ensuite on puisse s'organiser ensemble et faire ensemble des actions collectives de porte à porte de diffusion de tracts voilà on a besoin de cette force militante on a besoin que ceux qui sont déjà militants s'engagent davantage participent aux équipes de campagne qui seront mises en place pour les élections législatives parce que nous avons besoin d'une majorité à l'Assemblée Nationale lui il y est déjà à l'Assemblée Nationale et si tout va bien si nous gagnons il sera je crois ministre de l'Intérieur du gouvernement d'Union Populaire c'est ce qui se dit je vais faire assez rapide pour qu'on puisse avoir aussi du temps je me rattraperai sur les questions pour qu'on ait un temps d'échange ensemble alors c'est vrai que moi j'ai dit que c'était Hugo à Beauvau et pas Hugo à Beauvais mais bon je suis là quand même je me suis dit à quelques lettres près j'y suis presque presque arrivé je prends ça sur le ton de la présenterie mais on a des tâches particulières à accomplir avec le programme l'avenir en commun et souvent vous savez dans l'imaginaire de la gauche non de ce que raconte la droite de la gauche et de ce que raconte la gauche qui est devenue la droite c'est qu'évidemment quand on est dans notre camp politique la sécurité la police la gendarmerie la justice ça nous intéresse pas on n'a pas on n'a pas d'idée là dessus et en plus on est comment ils disent déjà on est laxiste il est responsable alors je voudrais dire que les choses ont un peu changé dans l'épaisseur du programme l'avenir en commun déjà en 2017 et maintenant aussi en 2022 le livret sur la sécurité va bientôt sortir il sera long donc je vais pas vous le résumer là ce soir je vais faire une hyper synthèse parce que sinon sauf si vous avez une heure et demie devant vous bon voilà vous êtes avec moi il va falloir boire un coup après donc on va pas faire trop long mais il y a quand même un sujet c'est que pour les militants que nous sommes et les militantes la police ben on y a été confronté quand même non mais je veux dire bon il y en a une paire dans le pays qui maintenant savent ce que ça sent le gaz décrémogène d'ailleurs ça ne sent pas ça pique voilà ça fait pleurer ça fait mal ça fait tousser je vous le dis sous cette manière là mais le sujet de l'action de police il est extrêmement présent en France dans les médias pas comme on l'aimerait pas toujours comme on l'aimerait mais extrêmement présent parce que c'est un sujet politique et que oui nous serions une bande d'amateurs si nous n'avions pas prévu qui compris sur ces thématiques de sécurité et de justice nous changerons radicalement les méthodes les pratiques les doctrines les objectifs parce que vous ne pouvez pas parler de liberté fondamentale vous ne pouvez pas parler de tranquillité publique vous ne pouvez pas parler de vivre ensemble si vous arrivez demain au pouvoir je vous l'ai fait si on n'avait pas de programme imaginons parce qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas trop de programme et qui sont présentiels imaginez j'arrive et on dit bon voilà alors pour la sécurité sociale on va remettre des sous sur une terre publique on va ouvrir des lits pour le SMIC on va augmenter les salaires pour l'écologie on va créer un grand plan de transition et par contre pour la police écoutez les gars on va continuer comme avant moi aussi parce qu'on n'a pas d'idée on ne sait pas quoi faire bien sûr qu'on a des idées mais sûr qu'il est urgent de changer radicalement le fonctionnement de la police je vais le prendre parce que je sais que j'ai une paire avec un gilet jaune je vais commencer par la question du maintien de l'ordre cette question du maintien de l'ordre elle n'est pas c'est pas une nouveauté sur le quinquennat d'Emmanuel Macron c'est juste qu'à chaque fois on a franchi des seuils c'est une gradation parce que ceux qui se souviennent de 2016 Macron n'était pas encore président mais il était déjà là ceux qui s'en souviennent il était dans un gouvernement avant ouais non mais ceux qui l'ont oublié ça va bien se le rappeler quand même ok et que c'était la loi El Khomri en 2016 que déjà à ce moment là le niveau de répression avait monté d'un cran et puis après ils se mettent en roue libre pourquoi ? parce qu'il y avait les consignes politiques pour ça parce que leur objectif c'est bien ça leur objectif c'est de maintenir l'ordre littéralement leur ordre leur ordre inégalitaire leur ordre injuste leur ordre d'accumulation leur ordre capitalistique c'est ça leur objectif alors que le nôtre quel est-il ? quel devrait être l'objectif de républicains c'est de garantir cette liberté ces libertés la liberté d'expression et la liberté de manifester c'est ça l'action de la police dans ces situations là permettre la manifestation pas empêcher permettre la manifestation donc on arrêtera de parler de maintien de l'ordre ça n'a pas de sens ah si pour eux ça a un sens pour nous ça n'en a aucun l'objectif c'est que la police garantisse et permette la liberté d'expression et la liberté de manifester comment on fait ? plusieurs principes concrets doivent nous diriger l'action et la doctrine la désescalade on a employé ce mot là on l'a employé avec l'Ikraine et la Russie en ce moment mais ça marche aussi pour le maintien de l'ordre la désescalade la désescalade présuppose un certain nombre de choses déjà le dialogue c'est à dire qu'on discute avec ceux qui veulent organiser une manifestation et s'il n'y a pas un interlocuteur en amont parce que ça n'a pas été déclaré les gens ne se font on s'en fiche on va sur place aujourd'hui et on discute c'est important qu'il y ait ce dialogue qui s'établisse avec les organisateurs ou même ceux qui veulent manifester pour que ça se passe bien le parcours etc parce que juste basiquement quand ça c'est pas prévu quand ça part un peu dans tous les sens les premières manifestations de gilets jaunes il y a eu des morts on les oublie souvent ceux-là il y en a une bonne douzaine qui sont refauchés par une voiture qui forçait un barrage donc il y a besoin d'organiser les choses un minimum et qu'il faut que ça se fasse dans un dialogue respectueux pas en essayant d'empêcher encore une fois et donc quand vous êtes dans une optique de permettre l'organisation de la manifestation vous dialoguez ensuite la désescalade ça veut dire que vous n'êtes pas au contact des gens avec des moyens répressifs donc on reprend ce qui avait été fondé par le préfet Grémaud en 68 c'est à dire ce qui avait fait la grandeur du maintien de l'ordre à la française je le redis parce que c'est comme ça que ça s'appelait vous avez compris qu'on l'utiliserait plus il avait dit mise à distance l'important c'est une mise à distance d'avoir un fonctionnement où les gens les gens d'armes et les policiers spécialisés répondent collectivement et sur ordre répondent et agissent collectivement et sur ordre pas d'acte individuel et l'objectif n'est jamais d'aller au contact c'est le dernier la dernière chose à faire si vraiment il y a un souci une difficulté mais ça ne doit pas être l'objectif donc tous les effectifs qui ne sont pas spécialisés qui ne comprennent rien à ça et qui ne sont pas formés pour ça dehors des manifs plus de bacs en manif les gens vont les dissoudre plus de braves en manif on va les dissoudre aussi donc mais de toute façon il est hors de question que ce type d'unité ce type de fonctionnement qui sont des polices d'intervention et non pas des polices qui permettent la manifestation des polices d'expression on se passe à leur sujet ceux-là ils n'ont rien à faire en manifestation et évidemment si vous voulez de la désescalade il faut arrêter de tirer sur les gens quel est le meilleur moyen pour éviter que les policiers et les gendarmes tirent avec des LVD40 supprimer les LVD40 nous supprimerons les LVD40 nous supprimerons les grenades des lancers pouvant les grenades de la climoselle etc vous connaissez la liste qui est déjà présente dans le programme l'avenir en commun qui sera remise dans le livret sur la sécurité et je dois dire que nous ferons en sorte d'avoir une cohérence globale parce que vous savez que toutes ces techniques dites de maintien de l'ordre le LVD40 tout ça a été déjà expérimenté dans les émeutes urbaines c'était sous Sarkozy ils écrivent des brigades spécialisés d'intervention anti-émeutes il y a une CRS qui est formée pour ça d'ailleurs qu'ils ont déployé pour la première fois là sur les convois de la liberté il faut leur donner des nerfs avec des balles en mousse je ne sais pas si on leur donne des nerfs avec des balles en mousse même ça non parce qu'après on a envie que voilà c'est acceptable non mais c'est important qu'on ait en tête qu'il y a des solutions concrètes et opérationnelles alors est-ce que je suis un fou furieux en vous disant ça je ne sais pas si je l'étais je serais quoi un allemand un italien un espagnol italien peut-être j'ai des origines ça commence à remonter mais parce que ces polices là n'utilisent pas de lacrymo comme nous de manière abondante ils n'utilisent pas de LVD40 ils n'ont pas de grenade de désencerclement ils n'ont rien de tout ça et pourtant et pourtant il y a des manifs et des fois des manifs musclés mais c'est pas la même conception donc ça on le fera immédiatement je vais prendre un autre virage sur la déontologie policière on fera les questions après je tiens un propos complet pour me permettre d'avoir l'ensemble du package la déontologie parce qu'au passage du maintien de l'ordre on a vu qu'il y avait des violences policières bon et d'ailleurs je dois dire que pour aller au-delà du débat parce que certains disent ah violence policière c'était Darmanin écoutez bien ce qu'il a dit à l'Assemblée nationale il a dit quand j'entends le terme de violence policière j'étouffe il a dit ça à peine quelques mois je crois même quelques semaines après la mort de Cédric Chouvia c'est ce genre de type aujourd'hui qu'on a au ministère de l'Intérieur quand Daniel vous dit que c'est un gouvernement de droite c'est sûr et certain ça va quoi ça flirte même avec l'extrême droite on a bien compris on a bien compris donc il n'y a pas juste des violences illégitimes non c'est des violences illégitimes c'est à dire qu'il y a des violences légitimes des violences illégitimes c'est pas le ponchant du débat il y a des violences policières c'est sûr mais il y a surtout des violences qui sont illégales illégales ils enfreignent la loi non on n'a pas le droit de tirer dans l'oeil de quelqu'un pour qu'il perde un oeil non c'est pas permis par la loi en l'état actuel de la loi on n'a pas besoin de changer la loi c'est déjà interdit d'accord c'est déjà interdit d'exploser la main de quelqu'un avec une grenade parce que ce n'est pas une réponse comme on appelle ça proportionnée et nécessaire c'est les règles d'accord donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire appliquer les règles comment on fait appliquer les règles il faut un organe un organisme pour le faire qui est chargé de ça aujourd'hui personne l'IGP et l'IGG pour la gendarmerie ils sont un peu corrompus quand même bon alors la machine à blanchir j'ai entendu exactement donc ça écoutez on va faire simple on supprime parce qu'ils ont quand même pour les puristes les inspections internes ont des missions d'inspection interne au-delà du disciplinaire qui sont de l'organisation interne du service le budget ou même la sécurité au travail ça il n'y a pas de problème on redonnera ça à l'IGA au sein du ministère de l'Intérieur pour ceux qui connaissent c'est l'inspection générale de l'administration c'est l'inspection de tout le ministère parce que le ministère de l'Intérieur je vous rappelle on a tendance à croire que c'est la police mais non il n'y a pas que ça il y a les collectivités territoriales les préfectures les sous-préfectures tout un tas de gens qui n'ont pas de LPD40 et qui font leur travail au quotidien c'est tout ça le ministère de l'Intérieur donc l'inspection de l'administration fallace mais surtout qui fera le contrôle parce qu'une fois que j'ai dit qu'on le supprimait ça vous fait une belle jambe il faut quand même qu'il y ait un contrôle qui soit fait et effectué et qui soit bien fait et bien effectué aujourd'hui il existe un contrôle externe Macron il n'était pas au courant personne ne lui avait dit donc il est venu à Roubaix il y a un point c'est en décembre fin novembre début décembre pour le Beauvau de la sécurité ils n'ont pas eu au Beauvau qui sera le prochain slogan donc il arrive là et il dit je veux créer un contrôle parlementaire externe sur la police alors moi j'ai regardé Daniel j'ai dit t'as envie de faire ça toi ? j'ai fait non c'est bon pourquoi c'est les députés qui feraient ça ? en plus si on est minoritaire c'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire le contrôle parce que nous on n'est pas dans les instances de contrôle machin truc là qui créent à chaque fois pour dire que si si c'est une démocratie regardez il y a du contrôle parlementaire à chaque fois c'est LR et LREM en tête à tête des sénateurs des députés voilà ils font leur truc entre eux donc c'est pas ça le sujet c'est pas un contrôle parlementaire externe il existe le contrôle externe est-ce que vous savez par qui il est fait le contrôle externe aujourd'hui de la déontologie de la police non pas la police non contrôle externe alors il y a la justice je vais vous en parler dans un instant mais oui c'est une première bonne réponse et non ça s'appelle le défenseur des droits et oui sauf que le défenseur des droits ils ont eu un certain nombre de signalements et bon en fait qu'est-ce qui s'est passé ? les services du défenseur des droits pour les centaines de signalements qu'ils ont reçus je crois que 1500 1700 pendant la mobilisation des GJ et c'est assez peu en réalité parce que des tas de gens ne savaient pas qu'il fallait signaler au défenseur des droits ils pensaient qu'en déposant plainte on ayant saisi le portail des GPN c'était bon alors que non ça n'a rien à voir donc même avec le peu qu'ils ont reçu c'était déjà énorme il y a 7 personnes qui travaillent dans le service sur la déontologie de la sécurité bon voilà vous avez compris et d'ailleurs quand la mission leur a été confiée parce qu'avant c'était le CNDS je ne sais pas quoi quand la mission a été confiée aux défenseurs des droits il y a eu plus 0 ETPT en plus avec 7 puissures qui leur ont été transférées donc ils ont pris leurs effectifs en interne pour faire ça donc en plus c'est au détriment d'autres contrôles d'autres droits à défendre qui le sont moins bien du fait de tout ça donc on n'a pas cherché midi et 14h j'ai regardé combien il y avait d'effectifs à l'IGPN j'ai regardé combien il y en avait à l'IGGN j'ai touillé j'ai fait oh ça fait 300 j'en ai mis un petit peu plus une petite pincelle ça fait 300 ça fait un chiffre rond et donc dès qu'on arrive premier budget plus 300 personnes chez le défenseur des droits pour faire ces enquêtes sans avoir à changer la loi parce qu'il faudra quand même qu'on la change pour revoir le contrôle le périmètre du défenseur des droits à ses missions parce que moi j'aimerais bien que le défenseur des droits puisse mettre directement les sanctions disciplinaires administratives je pourrais même sanctions administratives sur les agents mais pour ça il faudrait changer même peut-être la constitution parce que le défenseur des droits c'est dans la constitution et donc pour son rôle il est à revoir parce que c'est pas prévu aujourd'hui qu'il puisse mettre des sanctions administratives ça c'est le premier point et puis parce que en fait il y a eu 36 vous avez peut-être entendu parler des fameux 36 dossiers du défenseur des droits où il a caractérisé qu'il y avait bien eu un problème qui aurait été transmis à Gérald Larmanin à Castaner il était encore là peut-être bon bref il faut deux là et vous savez combien de sanctions ont été prises en interne au ministère de l'Intérieur sur les 36 dossiers ? zéro zéro voilà et ben moi je vous prends l'engagement moi ou l'autre qui s'y collera peu importe femme ou homme il y aura un ministre de l'Intérieur insoumis ne vous inquiétez pas on s'engage à ce que 100% des demandes de sanctions du défenseur des droits soient appliquées en tant que tel et ça il n'y a pas besoin de changer la loi ça prend 5 minutes c'est une décision ok j'applique pas de problème c'est fait il y en a plein de trucs comme ça qu'on pourra faire rapidement il y en a d'autant que le défenseur des droits pourra aussi pour nous participer aux enquêtes judiciaires être sollicité parce qu'on parlait de justice vous savez qu'il y a deux circuits il y a les sanctions administratives donc être évoquées de la police par exemple la cause sanction administrative la mise à pied etc et vous avez des sanctions pénales judiciaires parce que vous avez commis une infraction au regard de la loi on a un problème aujourd'hui pour les enquêtes pénales sur les violences commises par les policiers parce que d'une part ce sont des policiers qui font l'enquête ça c'était le GPR quand ça montait à un certain niveau parce que sinon c'est le service de police du coin en fait on a eu qui s'en occupe et quel est le parquet qui s'en occupe c'est-à-dire qui sont les magistrats qui s'en occupent c'est le procureur territoriellement compétent donc le procureur qui d'ailleurs travaille par ailleurs avec les policiers sur les autres enquêtes vous voyez qu'il y a un problème non ? vous vous sentez qu'il y a un problème ? alors ça va pas être une garantie extraordinaire mais ce sera déjà quelque chose de pris aussi pour donner un état d'esprit de ce qu'on veut faire en attendant de faire des plus grandes réformes dans les années qui arriveront l'accession au pouvoir de l'avenir en commun c'est de faire en sorte qu'il y ait un dépaysement systématique des affaires c'est-à-dire que c'est le parquet d'à côté qui doit prendre l'affaire sur le parquet pareil pour le service d'enquête de police c'est un autre service d'un autre département qui doit prendre l'enquête c'est pas la garantie extraordinaire parce qu'on reste dans l'univers qui travaillent habituellement ensemble mais au moins c'est pas le même service au même endroit parce que c'est le comble quand même c'est le comble et vous envoyez en réalité des témoignages de procureurs au tribunal qui vous disent bon c'est compliqué quand l'enquête bah oui forcément le policier qui sollicite l'enquête il en a besoin pour une autre enquête pour résoudre quelque chose ça va pas ça va pas donc voilà ce qu'on va faire sur la déontologie de la police pour faire respecter les règles moi je vous le dis personne n'aura la main qui tremble pour révoquer ceux qui ne respectent pas la loi ceux qui commettent des violences illégales et ceux qui s'abaissent à des comportements racistes et discriminatoires et on se paiera le luxe je pense on fera parce que moi je suis pas trop un grand fan des médailles mais pareil ça fait bien donc qui t'a donné des médailles et ben on les donnera au lanceur d'alerte dans la police parce qu'il y a des médailles je pense notamment le dernier que j'ai croisé qui a Amar Dengou Ahmed qui est brigadier de police et qui a dénoncé les discriminations les violences que font subir les policiers au tribunal judiciaire de Paris ou au tribunal dans les joles des gens qui sont là pour en attente de passer dans leur procès c'est indigne et quand il a fait ça c'est lui qui a été mis en cause pour manque de loyauté envers ses collègues donc en rêver il est venu témoigner à l'Assemblée Nationale devant mes collègues Barlex et Gobain donc LR et LRM qui faisaient un truc sur les lanceurs d'alerte pour voir la loi de 2016 comment c'était appliqué et ben vous savez quoi ils ont ouvert une enquête disciplinaire contre Amar Ben Mohamed parce qu'il avait osé témoigner devant des députés et les députés en question dont un LRM a gueulé auprès du ministre je sais il l'a dit qu'est-ce que vous croyez qu'ils ont fait à la fin ils ont instruit le dossier ils lui ont mis un blâme ils lui ont mis un blâme pour avoir répondu aux questions de députés de représentants du peuple et des nations on en est là il y a un sacré ménage à faire on va vous le dire et donc on donnera des médailles à ceux qui se sont bien comportés comme Amar Ben Mohamed voilà je vous le dis on va faire changer un peu la logique après pour la police j'accélère qu'est-ce qu'on va faire police de proximité ça doit être le socle de la police de l'action de police donc pour ça c'est pour ça qu'on supprime les bacs on avait fait un sondage l'été dernier pour les amphis on avait demandé aux gens qu'est-ce que vous en pensez si on supprime les bacs et qu'on met une police de proximité 60% d'opinion favorable comme quoi le pays n'est pas fasciste des fois on croit qu'on est minoritaire qu'on se bat pour des idées ça va être dur de faire passer les gens veulent des trucs tranquilles en vrai je suis sûr la majorité des gens c'est pas des cow-boys ils veulent juste faire leur boulot être bien payé rentrer chez eux faire leur vie de famille voir les amis boire des coups bon peut-être pas tous c'est mon cas mais bon c'est pas la vie quoi pas être là dans la confrontation il n'y a pas deux camps comme le dit le préfet Lallemand ça n'existe pas il n'y en a qu'un c'est le peuple point fin de l'histoire et s'il y avait éventuellement un autre camp c'est celui des riches les séparatistes là comme on les appelle donc ça on la refroid les policiers vous avez compris mais c'est pas mon sujet police de proximité c'est important on va intégrer la police municipale à la police nationale ça va être un gros truc ça 23 000 policiers municipaux aujourd'hui dans le pays pourquoi on fait ça parce que moi je trouve que c'est pas normal les villes où il n'y a pas de police municipale et je trouve pas ça normal non plus les villes où il y a trop de police municipale je me dis que tout le monde a le droit d'avoir des policiers c'est bon c'est pas infamant c'est bien des policiers qui respectent les déontologies ça vous avez compris je fais un petit rappel quand même parce qu'on sait jamais que ce soit bien clair donc on prend les policiers municipaux on prend l'équivalent des 7000 postes aujourd'hui qui sont dans la PAC on en prend 10 000 qui aujourd'hui font de la sécurité publique des appels du 17 et des contrôles au faciès j'y reviendrai et ça ça fait 40 000 ça fera le socle de la police de proximité qui fera de la tranquillité publique c'est à dire des gardiens de la paix c'est leur nom normalement d'accord gardiens de la paix ils feront de l'îlotage ce sont des îlotiers ils seront assignés à un air géographique donné un quartier un truc à taille humaine l'objectif étant que les policiers connaissent l'endroit où ils vont où ils travaillent les gens qui sont là et que les gens qui sont là connaissent les policiers qui sont là que ce soit pas un type qui arrive dans la paix du 17 j'ai jamais vu qui débarque qui s'en va il n'y a même pas de carte d'adresse rien du tout bon non mais parce que c'est ça aujourd'hui le fonctionnement de la police on a tout concentré dans les hôtels de police et pourquoi on n'a pas les mêmes problèmes en gendarmerie parce qu'en gendarmerie ils sont par nature de proximité ils n'ont pas le choix il y a la caserne qui est là ils vont faire leur course ils sont même super machés que les gens et leurs gamins vont les mêmes écoles ils n'ont pas le choix donc ça se passe différemment je ne dis pas que c'est la panacée il y a quelques affaires avec des gendarmes sur des violences policières et quelques emblématiques donc voilà n'empêche que globalement ils sont beaucoup plus respectés et ça se passe mieux avec les gendarmes de facto de ce fait là mais c'est parce que c'est des militaires aussi alors c'est pas parce que ce sont des militaires on y reviendra peut-être dans les choses avec les questions réponses je finis sur la police de proximité sous la double autorité du maire et du préfet je veux qu'au quotidien ce soit des policiers nationaux ok vous avez compris des policiers nationaux affectés à une commune sous l'autorité du maire pour le fonctionnement quotidien et l'intérêt de ça c'est qu'ils seraient sous l'autorité hiérarchique du préfet donc si le maire fait un truc qui va pas ou s'il croit que c'est sa police à lui bon bah on a le contrôle par le préfet d'ailleurs n'oubliez pas que le maire il est il gère leur public de par les compétences qu'il a au titre d'agent de l'état parce qu'un maire c'est un élu et un agent de l'état cohérent derrière tout ça et puis on fera aussi en sorte qu'il y ait un contrôle démocratique là-dessus vous savez qu'il y a des comités locaux de sécurité de convention de la délinquance qui existent je dis vous savez mais en fait vous savez pas c'est pour voir si vous saviez bon alors certains d'entre vous savez mais quand même la plupart vous saviez pas on est rarement invité ben qu'est-ce qu'on va faire vous serez invité on l'a mis dans le livret dans le programme chaque année il devra y avoir au moins une réunion plénière du comité local de sécurité de convention de la délinquance où tout le monde peut venir et où vous aurez face à vous comme ça les policières et policiers du quartier et vous pourrez leur dire ah je vous ai pas vu quand il s'est passé ça ou là on vous a trop vu vous avez fait n'importe quoi un échange normal c'est ce que vous voulez en fait parce que c'est vous les usagers de ce service public c'est un service public d'accord ils ne font pas ce qu'ils veulent comme ils veulent non c'est pas vrai c'est pas comme ça que ça se passe et toute la stratégie de ce qu'on doit faire en termes d'action de police doit être discutée localement avec les gens et dans le conseil municipal et voilà comment on résout une équation aujourd'hui compliquée où les gens veulent leur police municipale tout ça la tranquillité les policiers municipaux râlent parce qu'ils n'ont pas d'armes à feu alors ils ont des armes à feu ils râlent parce qu'ils veulent avoir accès au fichier ils n'ont pas accès au fichier ils ont accès au fichier etc etc à la fin on dirait des policiers nationaux donc on va résoudre l'équation en espèce d'un instant voilà ils seront policiers nationaux et ça sortira des budgets des communes ah j'envoie un qui fait on sait comment ça coûte mais non mais ça coûte tout ça donc c'est autant d'argent qu'ils pourraient remettre sur la gratuité de la cantine scolaire par exemple même si ça ce sera pris nationalement par ailleurs mais sur le CCAS sur la culture je ne sais pas sur ce que vous voulez sur des trucs d'intérêt général etc et donc comme ça tous les maires auront en fonction de la taille de leur population leurs policiers nationaux de proximité c'est ça qu'on veut faire et des policiers dont la plupart je ne veux pas dire en totalité il faut qu'on voit comment on s'organise concrètement mais dont la plupart n'auront pas d'armes à feu comme les policiers municipaux n'en avaient pas avant c'est pas compliqué et soyez fermes et soyez assurés de nos arguments sur la question de l'armement des policiers et notamment l'armement hors service alors ça immédiatement terminé on remet dans les casiers on en fait tout bien pourquoi les principales victimes des armes à feu des policiers sont les policiers eux-mêmes et j'entends les conjoints et les conjointes il fait divers chaque année l'année dernière il y en avait un il a tué toute sa famille il a mis fin à ses joueurs et tous les ans il y en a là il vient d'y avoir un suicide encore il y a il y a je crois c'est pas de bêtise pareil avec l'armes de service la quasi totalité des suicides dans la police sont les armes de service et c'est un métier où se suicident plus que dans les autres métiers pourquoi parce qu'on n'a pas de psychologue dans la police pas suffisamment il n'y en a que 180 pour tout le pays d'accord ? il y a 120 000 policiers 80 000 gendarmes bon voilà vous voyez qu'il y a un petit souci de proportion ça semble à peu près évident et pourquoi ? parce que c'est un métier en plus où vous êtes confronté à des conflits en permanence vous êtes là pour la régler vous êtes donc avec des situations de tension violentes vous êtes confronté à la mort ne serait-ce que parce que ce sont les policiers qui font les mises en bière qui ont constaté donc il y a je pense qu'on doit pouvoir monter en compétence là-dessus avoir une police qui soit plus tranquille plus humide et moins dans les situations de conflit donc on arrête les contrôles au faciès comment on fait ? on expérimentera deux trucs le récipicer sur le contrôle d'identité comme ça on verra parce que c'est la seule chose qu'on ne compte pas dans la police on compte tout toutes les plaintes les mains courantes on compte tout ce que vous voulez les grammes de cannabis que Darmanin vous présente au comptoir tous les mois avec ses chiffres ça on compte il n'y a pas de problème par contre les contrôles au faciès les contrôles d'identité je peux dire au faciès les contrôles d'identité on ne compte pas on ne sait pas combien on en fait dans le pays il y a des évaluations et des estimations on va arrêter ça tout de suite donc on aura cet outil là et puis on fera ce qu'elle a demandé Claire Hédon la défenseuse des droits ou défenseur des droits elle a dit il faudrait expérimenter des territoires sans contrôle d'identité du tout alors les gars vous avez vu ils ont fait des tripes au salto arrière je ne vous fais pas je vous sais le faire normalement je ne sais pas à droite là celui-ci il était parce qu'elle a dit ça elle était en commission des relations ça c'était vous rigolez c'était dur et on se dit c'est pas bien mais s'il n'y a pas de contrôle d'identité comment on va faire on ne va pas faire comment on va faire quoi savoir comment les gens s'appellent c'est pas grave on ne sait pas comment ils s'appellent non mais ça ne sert à rien de savoir comment les gens s'appellent ça peut être sympa mais au fond ce n'est pas très utile pourquoi ils font ça ? pour essayer de vous faire les poches alors pas vous faire les poches au sens où vous l'entendez pas au sens figuré au sens propre pour une fois c'est au sens propre bonjour madame bonjour monsieur videz vos poches merci oui parce que qu'est-ce qu'ils cherchent quand ils font ça ? à intimider cannabis essentiellement cannabis pourquoi ils font ça ? parce que ça fait un bâton dans une case une affaire élucidée génial et en plus maintenant avec la même forfaitaire ils peuvent encaisser direct génial la belle affaire donc c'est la politique du chiffre tout est assis là dessus sur cette productivité parce que le grand chef a plu à la fin le directeur départemental de la sécurité publique il peut avoir entre 10 000 et 40 000 euros de prix manuel en fonction des chiffres qui sont bien remontés donc il y a un petit intérêt et comme c'est les BAC qui principalement font le plus de chiffres parce qu'ils font le plus les poches vous avez vu comment le système se tient donc comment on va le détricoter ? comment on arrête la politique du chiffre ? on supprime les primes ça va, ça va, c'est une rébriche en plus donc j'essaie de mettre des calembours mais tout le monde ne s'est pas passé une rime riche pour les primes ok, ça va il est tard il est tard on les supprime parce que on pourra les redistribuer en rémunération en fait vous savez on va changer les grilles les rééquilibrer quand on paye un peu plus c'est qu'ils sont en haut et un peu moins et on va augmenter le point d'indice donc on arrête avec tout ça et on fait en sorte de prendre quoi en priorité on va aller chercher les infractions en tant que telles comme ça sous les poches parce que c'est ça qu'ils cherchent à faire on va déjà s'occuper de traiter les plaintes qui sont déposées par les gens et je préciserai on va d'abord s'occuper des plaintes déposées par les femmes ou on dit autrement on va s'occuper de faire en sorte que les femmes puissent déposer plainte donc pour revoir toute la formation et pas que la formation initiale parce qu'on va pas attendre 25 ans qu'on ait la nouvelle génération qui soit arrivée qui remplace toute la précédente désolé on a pas 25 ans à attendre là donc formation initiale oui on passe de 1 an à 2 ans formation continue pour tous les policiers et les gendarmes ils passeront tous à la moulinette en moins de 5 ans je vous dis on le fera ils passeront tous à la moulinette de la formation à la lutte contre les stéréotypes de genre et les préjugés racistes discriminatoires tout ce que vous voulez on fera d'une pierre trois coups parce qu'on aura un gros package voilà on vous dira bon le racisme c'est pas une opinion en fait c'est pas possible voilà vous êtes des policiers normalement vous êtes censés faire respecter la loi donc on va commencer par là bon donc c'est ça qu'on va faire et c'est comme ça aussi qu'on pourra faire en sorte que des gens qui aujourd'hui ne se verraient pas dans la police demain pourront candidater et être recruté les femmes d'abord et puis tout un tas de gens les gens des quartiers populaires parce qu'aujourd'hui vous avez en gros c'est les gens des classes moyennes du pays urbain c'est ça en gros ce qui compose la police et la gendarmerie essentiellement donc vous voyez on a beaucoup de choses à faire et je ne vous ai même pas parlé de police judiciaire et je ne vous en parlerai pas parce que je suis déjà trop long et la justice bon la justice on ne va pas y aller par quel chemin il faut des moyens alors ça ne marche pas toujours à tous les coups ça de mettre des moyens des moyens des moyens parce qu'il y a un truc de gauche on met tout le temps des moyens alors c'est vrai qu'il en manque tout le temps donc bon mais alors là dans la justice c'est vraiment c'est un carnage et je voudrais juste vous faire passer un message parce que je viens de parler de sécurité et souvent quand on parle de la justice on focalise sur le pénal on a raison c'est important le pénal c'est les libertés c'est les contraintes c'est les peignes donc c'est plein de choses qui sont à manier avec une certaine sensibilité mais 70% de l'activité judiciaire dans le pays l'activité de la justice dans le pays ce sont les affaires civiles qu'est-ce que c'est les affaires civiles ou non-civilles qu'est-ce que c'est majeure problème de voisinage les divorces mais qui dit le divorce dit aussi potentiellement garde d'enfants donc on a les sujets de garde alternée la pension et bon les problèmes de voisinage ça a été dit vous avez les tutelles les curatelles vous avez les prud'hommes les temps passant vous avez plein de choses comme ça sauf que quand ça se règle pas assez vite ou quand ça se règle pas du tout aux civils en plus il n'est pas rare que ça bascule sur le pénal parce qu'il y a un problème de voisinage pas résolu au civil normalement à la fin ça finit quand même au pénal le petit pénal si tout va bien mais c'est quand même l'idée sous-jacent donc on a besoin pour apaiser la société d'avoir des délais de justice qui soient corrects et pas des délais qui soient corrects parce qu'on a charcuté la procédure où on vous oblige à répondre pendant deux mois vous n'avez pas répondu vous ne pouvez plus aller voir le juge ou on vous oblige à faire des d'aller voir des entreprises privées pour vous faire des conciliations ou des médiations entre vous pour être sûr que vous ne soyez pas d'accord payante évidemment et seulement après vous pouvez aller voir le juge ce qui rallonge le délai global pour vous plaindre en fait à la fin le renchéri et bon alors c'est bon on va arrêter avec tout ça donc pour ça il faut des magistrats s'il faut des magistrats il faut des greffiers s'il faut des greffiers il faut des tribunaux donc on va rouvrir les tribunaux de proximité à faire le contraire de ce qu'a fait Rachida Dati oui vous aviez oublié qu'il y avait eu Rachida Dati ok je suis là pour vous le rappeler c'est mon job donc on a plein de choses à faire et tout ça c'est dans le programme l'avenir en commun mais ce sera surtout dans les niveaux de sécurité et justice je vais juste terminer sur les questions d'indépendance de la justice évidemment j'ai rendu un rapport sur le sujet suite à une commission d'enquête que j'ai présidée je vous renvoie au rapport il y a plein de propositions sur le sujet ça se passe dans la question de l'assemblée constituante puisque la justice le rôle du conseil supérieur de l'administratur la relation des pouvoirs avec les autres pouvoirs c'est dans la constitution que ça se passe ça tombe bien on va faire une assemblée constituante pour une cinéma publique donc tous les sujets sont sur la table et tous ceux qui vous disent qu'ils vont réformer la justice il y en a un paquet dans les programmes je le vois je vais regarder il est comparé à l'élu mais qui ne vous disent pas comment ils vont réformer la constitution vous pouvez vous dire qu'ils sont en train de croquer de vous globalement voilà parce qu'il faudra les 3 cinquièmes et machin donc c'est bon on connait la musique et même s'il n'y a pas les 3 cinquièmes il vous suffit juste d'un Benalla et c'est fou le camp c'est toi j'avais su la case à Benalla et puis je terminerai en vous disant qu'on va avoir on a besoin de changer de constitution on a besoin de changer de conseil constitutionnel aussi surtout avec les nouvelles nominations vous avez suivi les dernières nominations non pas les nominations au César c'est pas ça parce qu'effectivement il y a François avec son film non je parle je parle juste de notamment Véronique Malbec directrice de cabinet de Dupont-Moretti voilà qui est qui était procureur général à Rennes au moment où Richard Ferrand était mis en cause et puis il se trouve que l'affaire des mutuelles a été classée sans suite pour Paris et qu'elle était là dans cette histoire qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après elle s'est retrouvée à Versailles dans d'autres histoires avec un certain Thierry Solaire qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi j'ai pas rien un beau parcours ils ont dit ils ont dit qu'elle avait un beau parcours non mais en plus je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit c'est quelqu'un qui a des compétences mais je sais pas si elle les met au profit de l'intérêt général mais là la mettre au conseil constitutionnel on franchit les caps alors moi j'ai posé une question je lui ai dit mais est-ce que vous allez vous déporter c'est-à-dire ne pas participer à la décision quand il y aura des textes sur la sécurité qui seront présentés devant le conseil constitutionnel alors vous pouvez dire pourquoi il dit ça en plus j'ai pas eu le temps de préciser parce que c'était les dernières secondes la question mais elle a bien compris là je voulais en venir d'ailleurs en répondant elle a dit oui je pense que vous faisiez allusion au métier de mon conjoint alors oui c'est vrai c'est plus qu'une allusion c'est une vraie question puisque son conjoint s'appelle Frédéric Vaud c'est l'actuel directeur général de la police nationale donc je me suis dit que ce qui était bien si elle dise très clairement bah oui c'est mon conjoint donc quand il y aura des textes sur le sujet bah je me déporterai de toute façon il y en a d'autres des membres du conseil constitutionnel personne n'est indispensable c'est une collégialité donc normalement c'est bon c'est fait pour ça d'ailleurs la collégialité c'est pour qu'il y en a qui puisse la déporter s'ils ont des intérêts ah non quelle intimité j'avais eu de s'attaquer au conjoint de madame Malnek et puis quoi encore elle a dit et puis quoi encore il faudrait aussi que je dise ce que font mes enfants alors on a dit oui c'est vrai qu'on avait pensé à monsieur Fabrice bon bon il y a deux trois bricoles a changé moi je vous dis on a du pain sur la planche et ce qui tombe bien c'est qu'il y a une bonne énergie on est nombreuses et nombreux cette campagne est dynamique elle est aussi joyeuse et agréable même s'il y a des moments bon bah la guerre la pandémie mais c'est aussi ça notre force c'est de montrer qu'il y a un espoir et d'être dans la fraternité humaine de dire à la fois des choses rationnelles raisonnables argumentées de mettre ça dans des bouquins qui sont beaucoup trop longs qu'on n'a même pas le temps de lire et en même temps de jouer sur les affects sur l'empathie sur la solidarité sur ce qui fait notre humanité au fond parce que sinon à quoi bon faire tout ça si c'est pas pour vivre mieux tout simplement sinon ça n'a pas de sens en fait moi je veux bien vous faire des conférences mais ça me ferait payer bien plus que ce soir ah vous ne m'avez pas payé ce soir c'est vrai que si on peut s'arranger j'accepte le liquide ah oui bon payer de l'eau c'est ça je vais m'arrêter là vous avez compris qu'on a un enjeu quand même y compris sur les questions régaliennes à être à la hauteur je l'ai dit à chaque fois c'est pas sur ces questions là qu'on va gagner vraiment mais on pourrait perdre dessus si on est traité mal et on les traite correctement et à la hauteur des enjeux des enjeux démocratiques de liberté fondamentale liberté égalité fraternité on pourrait déjà les citer mais vous voyez que c'est important pour nous de faire en sorte que tout ce qui est dans le bloc de constitutionnalité tous ces grands principes ces principes fondamentaux ce soit pas juste des bons mais que ça s'incarne dans la réalité concrète et matérielle de notre vie quotidienne c'est à ça qu'on aspire collectivement en tout cas merci pour votre attention et à la fin c'est vrai que c'est nous qu'on répond alors vous l'avez compris on va passer à quelques questions on fait par salve on en prend 3-4 et puis vous répondez comment on ouais ça va ok alors par contre c'est bien je me croirais au boulot moi j'ai tendance à interroger ceux du fond en général bref ou femme homme ok je vois une femme tu veux le micro Nicole je pense pas que ça soit indispensable c'est une question pour Daniel Obono alors apparemment Mélenchon ne parle plus de sortie de l'Union Européenne or il y a une phrase terrible dans la constitution de l'Union Européenne cette constitution il faut la changer il faut que 27 pays se mettent d'accord ça c'est vrai voilà cette phrase la politique de l'Union Européenne ne pourra pas être différente de celle de l'OTAN d'où ma question l'appartenance à l'Union Européenne est-elle compatible avec l'existence d'une France non alignée t'as pas deux heures pour répondre est-ce que du coup tu veux répondre tout de suite vu que c'est une question précise je sais pas ouais ça marche ok alors il y a plusieurs choses déjà il est possible d'être dans l'Union Européenne et de ne pas être dans l'OTAN et c'est vers ça mais nous on est pour la sortie de l'OTAN ça c'est clair et on continue à le dire y compris avec la situation parce que oui l'OTAN et l'extension de l'OTAN a partie liée avec la situation à Céadical donc on est pour la sortie on le fera sur l'Union Européenne notre ligne nous n'avons jamais été des partisans du Frexit si on l'avait été si on le pensait on l'aurait défendu je pense qu'on peut nous faire plein de reproches mais pas celui de dire clairement ce qu'on veut faire et c'est justement parce qu'on dit clairement ce qu'on veut faire qu'on se prend tout le barrage qu'on se prend ce qu'on a toujours dit par contre c'est qu'on désobéirait oui on va désobéir d'abord parce qu'on on va appliquer notre programme tout ce qu'on dit là tout ce qui est 600 mesures et quelques on veut les appliquer on est sérieux là dessus on l'a chiffré vous aurez le chiffrage mais pour faire ça il va falloir désobéir parce que les règles budgétaires aujourd'hui empêchent de faire face à l'urgence sociale écologique et démocratique donc on va désobéir et ce qu'on dit parce qu'on n'est pas des irresponsables parce qu'on pense que il n'y a pas d'Europe ou d'Union Européenne sans la France la France elle ne peut pas sortir elle est au centre de l'Union Européenne mais ce qu'elle peut faire c'est dire à un moment donné on a ce mandat on va l'appliquer et ça c'est pas compatible avec les traités avec les traités c'est encore autre chose ces traités là on va pas revenir là dessus ce sera à d'autres réunions publiques mais on les a y compris combattues quand on s'est mobilisés et la majorité du peuple français a dit non aux traités constitutionnaires européens qui reprenaient l'ensemble des traités et ça c'est un mandat souverain du peuple qui date de 2005 mais dont nous nous en parlons pour dire le peuple a dit non là dessus et donc nous on suivra ce mandat là et donc on désobéira aux traités la question c'est qu'il y a deux options soit c'est possible de le faire dans la discussion avec les partenaires européens soit on le fera quand même et ce sera le rapport de force par nos actes et les faits et il faudra qu'ils s'en accommodent parce qu'ils ne peuvent pas faire sans la France donc on assume cette stratégie ce qu'on a fait tu mis là dessus là dans le programme on a beaucoup travaillé notamment avec l'équipe au parlement européen avec Manon Aubry qui est la coprésidente du parti de la gauche européenne et ça c'est important de le rappeler on a aujourd'hui une équipe nationale et européenne qui sait de quoi elle parle et ça nous a permis d'affiner la stratégie pour faire ça c'est à dire d'utiliser tous les leviers qui existent par ailleurs au niveau de l'Union Européenne pour l'opt-out c'est à dire que c'est possible d'ailleurs plusieurs pays l'ont déjà fait dont l'Allemagne et la France de considérer que sur telle ou telle question on n'appliquera pas les règles et donc il y a des mécanismes pour faire ça parce que je finis là-dessus nous sommes des internationalistes nous sommes certainement ceux en s'opposant à l'Union Européenne telle qu'elle est construite qui sont en capacité de sauver l'Union Européenne parce que la coopération la paix est mise en danger par les règles néolibérales et par le militarisme atlantiste et en s'opposant à ça et en développant un programme très concret très pratique sur comment on applique notre programme je pense qu'on est un exemple pour plein de peuples européens de ce qu'il est possible et qu'une autre Europe est possible donc effectivement c'est une stratégie de rapport de force mais on veut le faire pacifiquement on veut le faire dans la discussion et une des mesures qu'on prendra c'est la sortie de l'OTAN mais c'est déconnecté de la cassation du cadre de l'Union Européenne et je crois que les trois les deux derniers mois de la présidence de la française de l'Union Européenne parce que en ce moment c'est Macron qui se prend pour le président de l'Europe et on voit les échecs flagrants qu'il a là-dessus les deux prochains les deux derniers mois jusqu'en juillet seront d'une toute autre nature de ce que on a subi jusqu'à présent en France et en Europe avec Jean-Luc Mélenchon ça dégaine vite je vais prendre le premier que j'ai vu moi en fait je voulais poser la question c'est que les fautes commises par les policiers par les manifestations contre les Gilets jaunes seront-ils un jour jugées ? Est-ce que Steve aura son procès ? Est-ce que Redouane aura son procès ? Est-ce que Shouvia il aura aussi il y aura quelque chose pour lui et tous ces gens qui ont perdu un oeil tous ces gens qui ont été massagrés qui ont été blessés l'utilés est-ce qu'un jour il y aura pour eux et pour leur un procès et quelque chose une réparation ? Il y a plusieurs questions à la question sur la réparation oui on fera en sorte que tout le monde ait réparation parce que peut faire l'état directement sans qu'il y ait procès au sens pénal etc. et ça c'est important de le dire parce que souvent ce n'est pas le cas c'est-à-dire qu'on vous dit ah vous avez perdu un oeil parce que vous avez fait un tir de LBD attendez on va faire une enquête alors c'est toi c'est toi qui a tiré dans ce moteur c'est pas toi qui a tiré personne ne sait qui a tiré ah bon personne ne sait qui a tiré mais tant pis désolé non mieux qu'est-ce qu'on s'en suit ? on ne sait pas qui a tiré c'est vraiment on voulait trouver parce qu'aujourd'hui ça se passe comme ça et vous ne pouvez pas et engager la responsabilité de l'état derrière pour avoir et en plus vous voyez parce qu'il n'y a pas de volonté politique donc la réparation on la fera ça c'est le problème le deuxième point aussi c'est qu'on fera en sorte parce qu'il y en a une paire qui ont été condamnés parce qu'ils avaient ils étaient agis politiquement pas forcément sous des couleurs de la partie politique peu importe ils avaient manifesté ils s'étaient mobilisés ils ont agi politiquement ou syndicalement et on fera la loi d'amnestie qu'on a promis qu'on ferait écoutez moi j'ai la faiblesse de croire que dans les cartons il y a quelques réponses aux questions qu'on se pose donc on va rouvrir les cartons on va les regarder et on fera on a dit qu'on a fait une commission vérité et justice pour ouvrir tous les dossiers où on n'est pas allé jusqu'au bout visiblement voire ceux qu'on n'a pas commencé du tout pour essayer de voir justement si en matière pénale en matière civile en cas de dédommagement en tout cas on peut aller jusqu'au bout de l'affaire ça va pas forcément être facile ça va pas forcément être simple mais c'est aussi à ça que doit participer le redressement de la justice quand on y met les moyens parce que quand vous voyez qu'aujourd'hui pour demander les expertises judiciaires il faut se mettre tôt et que quand les experts en question sont très peu nombreux des fois c'est souvent les mêmes qui sont choisis des fois c'est quand même bizarre que ce sont les mêmes qui sont choisis parce qu'il n'y a pas vraiment de règles alors on vous dit qu'il y a des règles il y a des listes mais bon vous savez on a vite fait de s'accommoder toujours avec l'expert et qu'il y a du même de s'accommoder toujours travailler toujours avec la même justice donc on a besoin aussi de mettre des moyens dans les expertises judiciaires de les rémunérer et d'avoir des expertises indépendantes et un juriste n'est pas garanti je le sais parce que dans tous les dossiers dont on parle de violence policière notamment dans les quartiers c'est toujours le même problème de l'expertise qui est mise au coeur de l'affaire et qui est refusée souvent par les magistrats en disant c'est bon on a déjà eu une expertise mais non on n'a pas besoin d'une deuxième une troisième etc donc on a évidemment un certain nombre comme ça de propositions concrètes qu'on mettra en oeuvre le moment venu mais moi je vais vous dire une chose oui on va faire en sorte qu'il y ait réparation oui on va faire en sorte qu'on réouvre des dossiers qui ont été fermés on va faire en sorte de rejuger ce qui a été jugé c'est compliqué donc ça on fera des lois d'amnistie pour ceux qui ont il faudra prendre une décision politique on peut pas on peut pas dans notre droit en tout cas rejuger ce qui a déjà été jugé mais surtout 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 c'est plus jamais ça c'est que ça ne recommence pas et donc se traiter aussi les causes de tout ce qui a produit tout ça et ça je vous l'ai exposé tout à l'heure sur la désescalade sur le mode d'organisation et le fonctionnement différent de la police parce que oui on y est dans les manifestations dont tu es plutôt au point du collectif à damas sur paris parce que c'est dans ton secteur moi c'est pour les ceux qui ont été les deux deux enfants qui ont été deux jeunes qui ont été happés par un train à vivre sur la circonscription parce qu'ils fuyaient la police et où l'enquête c'est pareil personne n'a rien vu c'est pas ce que c'est passé on demande une expertise ils demandent de reconstitution ah c'est compliqué de toute façon on va rien découvrir dans cette reconstitution il n'y a pas les sous ça coûte cher enfin ça ils vous disent oralement on ne vous le mette pas dans les jugements parce que c'est qu'on ne peut pas refuser l'expertise pour ça donc on a vissas de droit etc donc toutes ces affaires doivent on doit les rouvrir on doit les rouvrir jusqu'au bout de la logique parce qu'on doit repartir sur des bases de confiance entre la police et la population c'est indispensable c'est indispensable donc merci pour la question et oui oui on a une batterie sérieuse et concrète de mesures sur le sujet alors la règle c'était une femme un homme et ça se voit que vous êtes des hommes donc on va laisser peut-être mesdames mesdemoiselles réfléchir à une question est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer quelqu'un, quelqu'une qui veut se lancer qu'est-ce qu'on fait dans ces cas moi je me tourne vers Sandrine parce que c'est elle non t'as les cheveux longs mais ça marche pas tu vas pas m'en voir bah écoute je t'ai mis un mot tout à l'heure bon les femmes on se veut dire quand même un peu moi j'ai une question je vois que plus en plus on endorge les urgences on pense un jour à faire quelque chose pour les médecins de proximité les campagnes les villes parce que moi je prends rendez-vous maintenant il faut attendre une semaine ma femme c'est pareil on va pas m'en aller c'est une semaine après non non mais sur la question des urgences évidemment et on va en remettre et y compris des maternités voilà parce que aussi ça aussi ça fermait et moi je peux vous dire que dans ma région dans la Drôme a dit ils ont fermé une maternité et qu'est-ce qu'ils ont dit aux femmes parce que la maternité la plus proche c'est en Ardèche c'est en des routes de montagne ben vous inquiétez pas aux premières contractions et y'a qu'un homme qui peut dire un truc comme ça vous ferez de l'expérience dans l'hélicoptère si l'expérience de l'hélicoptère quand on est aux premières contractions et ben on a eu quoi depuis et ben on a eu des enfants mornés des femmes qui ont accouché dans leur bagnole et juste pourquoi je commence par la question de la maternité parce que quand il y a eu la création de la sécurité sociale avec Ambrasse Croisard ça réduit par deux le cas d'enfants mornés et de femmes morts en couche et c'est pour ça qu'on va remettre des hôpitaux et aussi des médecins de proximité par contre le terme de désert médical toute la France est en désert médical y'a plus de zone y'a plus de zone parce que même dans les zones qui sont pas en désert médical quand on arrive dans une ville ce n'est plus possible d'avoir un médecin traitant juste je sais pas s'il y en a qui ont fait l'expérience où son médecin est parti en retraite et qu'ils ont dû en trouver un autre vous avez galéré deux personnes galérées la même année et un contre l'autre voilà et pour en réavoir on appelle on fait les pages jaunes je prends plus de patients je prends plus de patients on va à la pharmacie qui vous donne une liste au bout du dixième de la pharmacie on l'a toujours pas trouvé donc c'est ça oui ou aussi ou aussi par connaissance mais évidemment mais du coup par rapport à ça donc il y aura la formation et il y aura aussi au niveau de la médecine tout ce qui est de proximité et on mettra des centres de santé juste pas des maisons de santé mais des centres de santé quelle est la différence entre une maison et un centre un centre maison c'est des médecins libéraux bon après s'il y a des médecins libéraux qui peuvent s'encher mais nous on mettra des centres de santé c'est des médecins fonctionnaires et c'est aussi un centre de santé ça part d'un principe où ça part avec la population et le quartier qu'est-ce qu'ils ont besoin et dans un centre de santé pluridisciplinaire il peut y avoir un médecin il peut y avoir une gynéco il peut y avoir un kiné il peut y avoir un ophtalmo il peut y avoir une orthophoniste il peut y avoir un dentiste aussi oui oui parce que quand on a une rage dedans et qu'on doit faire 40 bornes en bagnole on est content voilà et puis on a un danger parce que quand on a mal à la dent on a mal à la dent non on peut pas aller en délico non non ça c'est le privilège d'une femme qui a ses premières contractions tu vois il faut bien que nous les femmes on ait des privilèges de temps en temps tu vois non non mais 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 évidemment et on mettra au niveau des hôpitaux il faudra en remettre un peu de partout et on remettra les urgences quand elles ont fermé parce que c'est inacceptable que alors c'est plutôt dans le périurbain qu'on enlève les urgences et que du coup l'hôpital le plus proche il soit à une demi-heure trois quarts d'heure et tout ça et aussi pour le coup dans les hôpitaux on oui oui non mais à 110 oui mais et que tout le monde ait un accès et qu'on soit plus sous liste d'attente et qu'on n'ait plus trois ou quatre mois pour devoir pour avoir rendez-vous chez un d'Ophtalgo pour changer une paire de lunettes parce que pendant ce temps-là on a mal aux yeux et quand on a mal aux yeux après on a mal au crâne et quand on a mal au crâne et après ça s'amplifie donc évidemment c'est à tout ça et par contre ça va mettre un peu de temps parce qu'il faudra le temps aussi de former parce qu'avec tout ce qui a eu la politique du numerus clausus mais aussi on redonnera les moyens à la santé parce que pour le moment moi ce que j'ai plus peur c'est que déjà tous les médecins qui ont été suspendus on les remettra hein on les remettra et on remettra des moyens parce qu'en ce moment aussi ce qui fait priper c'est le nombre de démissions dans la santé on parlait dans la police mais dans la santé parce qu'ils n'en peuvent plus en fait ils n'en peuvent plus de ces conditions ils n'en peuvent plus aussi de la politique du chiffre ils n'en peuvent plus et qu'ils n'ont pas fait des études ils ne font pas ce métier pendant les conditions dans lesquelles ils le font actuellement donc nous nous remettrons de la vocation et nous remettrons de la proximité au niveau des urgences et de l'ensemble de la santé je suis désolé je sais que je vais faire beaucoup de frustration on va prendre une dernière question parce que je crois qu'on est tous attachés à la défense des travailleurs et notamment des travailleurs précaires il y en a un qui finit à 22h pour fermer la salle donc bon voilà on va devoir le respecter son travail tu as une question je crois Marie-Snoce pas l'a demandé mais elle voulait savoir si une fois Jean-Luc élu il va lever il va supprimer le pass vaccinal c'est le personnel hospitalier oui la réponse c'est lui allez attendez je vais juste préciser un truc parce que les gros malins qui nous gouvernent vont le faire sans doute avant qu'on arrive au pouvoir de toute façon vous n'allez pas me faire peur parce que nous dans l'hémicycle vous imaginez même pas mais si vous voulez corriger jusqu'à 4h30 du matin je vous préviens je suis toujours le dernier bon donc attendez là en l'état actuel de la loi mettre en oeuvre concrètement ou le retirer le pass vaccinal c'est du décrétal d'accord c'est le ministère il y a des ministres qui décident c'est comme les contrôles d'identité ok si je dis demain j'arrive on arrête les contrôles ils obéissent on arrête on n'est pas pour 5 minutes pareil pour le pass vaccinal mais c'est gros malin quand même je vous le dis parce que vous le ferez savoir autour de vous que le bâton et la carotte le bâton c'est 135 euros le bâton et la carotte c'est que une semaine et demie deux semaines avant le premier tour ils vont dire regardez grâce à nous l'épidémie est partie le pass vaccinal on a pas besoin votez pour nous on a bien géré tout ça blablabla blablabla ok d'accord je vous dis ça parce que je veux pas vous mentir sur l'abrogation du pass parce que ça il faut un tout petit peu de temps parce qu'il faut faire une loi d'abrogation donc ça passe à l'Assemblée Nationale au Sénat et faire l'aller-retour donc ça ça prend pas 5 minutes donc ceux qui vous disent on abrogera la loi il faut d'abord qu'ils vous disent qu'ils vont arrêter le pass d'accord vous avez compris le truc bon parce que moi je sais ce que ça fait de passer de la loi tout ça je vais donner le ciel au courant et on va pas comme on a dit qu'on ferait pas des 49.3 des ordonnances des machins du coup il faut qu'on fasse ce circuit normal bah oui moi je veux bien je veux bien quoi dire bon allez on fait tout par ordonnance par contre il est vrai que potentiellement on essaiera de faire des paquets des tiers groupés de loi d'abrogation on en met plusieurs dedans abrogés parce qu'on a quand même un paquet moi sur la sécurité on prend tout sur la justice presque pareil on fera des paquets pour que ça aille plus vite mais il faut le faire quand même il y a une procédure législative donc oui bien sûr on supprimera le pass et dans le pass parce qu'on l'a fait dans notre niche parlementaire c'est Mathilde qui défendait ça Mathilde Panot on a fait une loi d'abrogation de toutes les mesures d'état d'urgence et transitoires de l'état d'urgence donc l'état d'urgence sanitaire et les mesures transitoires qui contiennent le pass vaccinal ou sanitaire ce que vous voulez et qui comprend aussi l'obligation vaccinale pour les soignants et c'est tout puisque pour l'instant c'est la seule obligation vaccinale qui existe dans le pays dans la loi en tout cas pas l'obligation assumée parce qu'après il y a l'autre l'obligation vaccinale pas assumée avec le pass donc vous avez compris comment on va fonctionner donc s'il vous plaît répétez-le parce que je vois les faux procès sur les réseaux sociaux ah mais non il n'a pas dit que c'est bon quoi je pense qu'on a montré par la démonstration par la bataille qu'on a menée les motions de rejet les machins hé jusqu'à 4h30 quoi merde donc voilà je crois qu'on a plus grand chose à prouver sur le sujet mais une chose Sarkozy qui se promène avec son bracelet au pied ne doit plus figurer comme le président dans la 5ème république elle était condamnée l'obligation devrait plus faire partie aussi t'en vas t'en vas voilà c'est bien merci ben non il sera plus président il sera président de la 8e d'avant on s'en dit bon et sur le bracelet pour l'instant il n'y a pas de bracelet ah non pour l'instant il fait appel les condamnations ne sont pas définitives pour l'instant il n'y a pas de bracelet donc on dira ça quand il aura un bracelet et normalement il ne pourra pas avoir de bracelet si les condamnations pour l'instant contre lesquelles il fait appel sont confirmées puisqu'il a été au moins condamné à deux fois un an il y a d'autres procès encore je ne sais pas où ça en sera à la fin mais en tout cas il devrait être deux fois un an donc si normalement je ne suis pas trop bête normalement un plus un ça fait deux et ils ont fait en sorte alors la droite avait fait en sorte qu'on pouvait faire ce qu'on appelle un aménagement de peine pour toutes les peines inférieures à deux ans en relicat de peine d'accord or Emmanuel Macron est passé par là avec Nicole Belloubet et ils ont dit oui non mais parce que bon les gens les délinquants ils n'ont même plus peur d'aller en prison donc quand on est alors par contre les petites peines ça ne sert à rien donc les peines de moins de six mois on ne les fait plus par contre toutes les peines supérieures à un an ne sont plus aménageables donc ils ont passé le délai pour faire un aménagement de peine de deux ans à un an donc je reprends mon raisonnement si Sarkozy est bien condamné à deux ans il va falloir attendre quelques mois pour pouvoir avoir avec ce bracelet je ne sais pas si c'est non il n'y aura pas d'amnestie ou alors ou alors à quelles conditions on pourrait faire de l'amnestie si tous ses potes voilà avant l'argent j'interviens si tous ses potes imaginons ils disent bon on rend tous les milliards qu'on a planqué sur les paradis fiscaux on vous met 400 milliards sur la table et je pense qu'on non vous êtes quand même pour le vous êtes dur quoi vous êtes dur non mais voilà je vous ai comme ça au passage je vous ai expliqué la loi juste si je vous ai loué et moi je dois vous dire une chose pour terminer le raisonnement ça me permet de parler de prison on en parle assez peu dans la campagne je n'en ai pas beaucoup parlé pourtant c'est une thématique sur laquelle je me suis beaucoup impliqué pendant ce mandat on met trop de gens en prison il y a trop de gens qui vont en prison d'accord donc comptez pas sur moi non plus pour cotiser au fait qu'un tel, une telle peuvent faire plus de prison parce que celui-là il va aussi en prison ça a peut-être choqué un certain nombre d'entre vous pour ceux qui me suivaient à l'époque mais je suis allé voir Patrick Balcani en prison quand il était incarcéré tout le début on peut passer des histoires des détails mais je suis allé le voir parce que je voulais voir comment il le vivait ce que ça avait comme impact et comment on pouvait le ressentir quand on a fourné le fils etc je pourrais être déçu mais c'est surtout aussi je voulais lancer un message c'est-à-dire que tous ceux qui disaient attendez celui qui a volé un truc machin lui il va faire six mois de prison ou un an de prison donc Balcani il faut qu'il mange aussi qu'il fasse deux ans ou trois ans qu'il a pris les impôts moi je ne veux pas que celui qui a volé des pattes machin ou un racisme ou même un scooter je ne veux pas forcément qu'il aille en prison en fait donc je ne veux pas défendre ça pour quand Patrick Balcani est sorti parce qu'il avait des problèmes de dos machin il avait vraiment on s'est bien non mais pourquoi il dansait bien parce qu'en prison quand vous êtes allongé la plupart du temps la journée parce que vous êtes dans une série de 9 mètres carrés vos problèmes de santé prennent une autre dimension et c'est vrai qu'il était non mais en vrai il était vraiment mal en point pour de vrai et du coup moi mon objectif c'est pas que Patrick Balcani puisse pas sortir parce qu'il a mal au dos c'est que tous ceux qui ont des problèmes de santé aujourd'hui en prison puissent bénéficier du même régime parce qu'il y en a des tas qui déposent des dossiers qui sont avec des cancers des machins des trucs des trucs pas possibles et qu'on maintient coûte que coûte d'accord je voudrais qu'on sorte de ce truc qu'on veut absolument condamner de plus en plus de plus en plus tout le monde et celui-là c'est vrai condamner à de la prison parce que ça veut pas dire que si vous faites de la prison vous n'avez pas de peine et c'est sûr que la peine de bracelet bon moi je suis pas un grand fan du bracelet bon par contre il y a des choses à faire intéressantes imaginons que Balkany on condamne à tous les samedis pendant je crois 4 ans 5 ans qu'est-ce qu'il y a tu veux tant on peut travailler d'intérêt général bon bah vous avez plein d'idées vous avez vu que vous avez plein d'idées bon voilà on va s'assortir on fera moins de prison on fera moins de prison et on fera des meilleures peines qui ont plus de sens qui sont utiles pour l'intérêt général et surtout on reprendra l'argent voilà tout le petit coup de main est apprécié pour remplir les chaises et les mettre au fond n'oubliez pas de prendre quelques traces avant de partir pour les voisins, les collègues, les amis, la famille et toutes vos connaissances merci à tous et moi je vous rappelle que demain à 15h à Neugean-sur-Oise nous aurons une conférence sur l'éducation qui s'appelle l'école du peuple et c'est un sujet qui est tout à fait pertinemment nous avons l'attention socialiste merci à vous c'est cette voie le grand ça va ? oui impec